Salut tout le monde c'est Say, bienvenue à la 110ème émission des podcasts de VR4Player et on va discuter autour d'un VR. Et voilà c'est l'hiver mais nous on est chaud pour vous retrouver pour cette nouvelle émission. Comme vous pouvez le constater il n'y a pas Majo, l'homme le plus détesté du monde. Du monde gaming VR français n'est pas là mais on lui fait des gros bisous, on fait aussi des gros bisous à Steph qui ne peut pas être là non plus ce soir mais on a quand même El Rocco qui a pu se libérer, qui est en pleine forme. Quand même on va se contenter de ça, salut, meilleur vœu. Ah oui c'est vrai, bonne année, bonne année, je ne te souhaite pas une bonne santé. Santé, argent, bonheur, on s'en fout, on veut des jeux PSVR2, c'est tout ce qu'on veut et c'est tout ce qu'on vous souhaite aussi. Alors t'as bien bouffé El ? Ah oui j'ai bien réveillonné, j'ai passé un Noël un peu comme les inconnus mais un petit peu. Il y a eu du débat politique, il y a eu du bouffe. C'est une variante, on va dire qu'il y a eu de l'animation, moi j'étais là avec mes pop-corns et puis je regardais un petit peu les giclés de sang et tout, les pleurs et tout comme ça. C'était sympa, vraiment. T'as pas cassé la télé ? Comment ? T'as pas cassé la télé ? Non, non, non. Pendant les fêtes. Il n'y avait pas de casque. Il n'y avait pas besoin de télé, je pense que tout le spectacle était devant lui en fait. Ah mais je te dis, vraiment, sinon la bouffe était bonne, ça va. De toute façon, je viens rien que pour ça de toute manière. Et après soirée entre potes, voilà, la routine quoi. Parfait. Dont le pote du Japon qui m'a apporté encore une bonne petite plâtrée de jeux japonais, on va dire des doublons du PlayStation VR 2. Des doublons du PlayStation VR, pardon. Donc pour donner un exemple, Resident Evil 7, je l'ai maintenant 4 ou 5 fois je crois. Ah ouais d'accord, toi tu soutiens à fond. Ah bah oui, quand je vois des petits trucs assez sympas, comme la jaquette de Blood and Truth japonaise, elle tabasse beaucoup plus que celle qu'on a en France. Même si c'est des, enfin c'est des couleurs, c'est les variantes, les variantes de couleurs. Donc rassure-moi toujours sous cellophane. Ah non, non, par contre c'est de l'occasion, 100% d'occasion. Ah d'accord. De Nutella, de colle, et puis normalement t'as aussi l'étiquette qui se décolle mal et qui fait une bonne trace bien dégueu. Et ta boîte... Les rayures, les... Et puis ta boîte, bah elle est en surbrillance à la lumière noire, tu sais pas pourquoi tu vois. Et tu veux pas le savoir pourquoi. Non, je le sais. Ensuite, nous avons Laurent, c'est Lulou, ça va ? Ouais, bah oui. Bonne année ! Bonne nuit ! Est-ce que t'as eu la fibre pour Noël ? Non, toujours pas. Regarde, quand je bouge, je suis toujours au ralenti. Je suis toujours à 3 FPS. D'accord. Bon, bon, t'entends, donc ça c'est déjà pas mal quoi. Bon, est-ce que t'as bien profité quand même ? Oui, bah tu sais, c'est les fêtes, comme d'hab. Il faut y passer, on va dire. Et puis, on a bien bouffé, on a bien réveillonné, on a bien rigolé, on a bien bu. Et puis voilà, maintenant on redémarre sur 2024 en attendant impatiemment des nouvelles. J'espère que ça va arriver sous peu. Est-ce que vous avez quand même fait tester un petit peu le PSVR 2 pendant ces soirées-là ? Ah, malheureusement non, parce que je n'ai plus la place une fois que j'ai les invités. Est-ce que Tata Martine a essayé Resident Evil 8 ? Non, j'aurais dû. C'est de plus de dommage. T'aurais dû faire ça pour tes invités à l'Eurocourt en fait, ça en aurait calmé 2-3 je pense. Je sais bien, mais le seul qui était vraiment ultra chaud, c'était un petit de 7 ans. Donc, voilà, j'imagine le petit de 7 ans, tu sais, ouais, moi, Macron, à la barre, j'ai les jaunes. Oh ben, il était avec la clope au bec et tout, ouais, la VR, ouais, je veux bien. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Ils sont précoces à cet âge, hein ? Non, donc, le petit j'ai fait, ouais, t'es peut-être un petit peu jeune. Voilà. Attends que tes yeux finissent d'être formés et puis on verra plus tard. D'accord, ça marche. Ah non, moi, j'ai... Donc, le jour de l'an, c'était le lundi soir ou le dimanche soir, je sais plus ? C'était le dimanche, le jour de l'an. Le dimanche soir. Et donc, la veille, on a eu la bonne idée d'aller boire un coup dans un bar avec des copains que je n'avais pas vus depuis longtemps. Et moi, ça m'a fait beaucoup rire parce que, bon, bien sûr, on n'a pas bu que de l'eau. Mais au bout d'un moment, on en est venus. Ils avaient tous, sur la table, ils avaient tous une PS5. Et puis, au bout d'un moment, on est venus à parler du PSVR 2. Et là, ce qui m'a étonné, c'est qu'au départ, ils étaient tous joueurs PS5. Et ils disaient, ouais, je le regarde, ce PSVR 2, ça m'intéresse. Donc, je dis, ah, bon, c'est bien. Alors, bien sûr, comme je dis toujours, les trucs qu'ils voulaient, parce que c'était vraiment les joueurs qui ne connaissaient absolument pas la VR. Et donc, là, eux, ce qu'ils m'ont dit, c'est Resident Evil, Grand Turismo, Horizon. C'est les trois qu'ils ont retenus. Et puis, après, derrière, on a commencé à parler VR et tout ça. Et là, je ne sais plus qui c'est qui est venu à dire, ouais, il faut choisir quoi ? Un Quest 3 ou un PSVR 2, finalement, parce que l'autre, il n'a pas de fil. Le truc a demandé à Laurence. Mais qu'est-ce que tu as répondu ? Eh bien, justement, je ne l'aurais pas répondu, parce que je n'avais pas envie de répondre. Donc, je l'aurais dit. Tu aurais dû leur dire que tout le Quest 2, il est déjà sur le PlayStation VR 2 ? Non, j'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré des trailers de jeux Quest 3, sans donner mon avis. Et pendant à peu près une heure et demie, le reste de la soirée, ils se sont foutus de ma gueule. Pourquoi ? Parce que pour eux, ce n'était pas des jeux. Ils disaient, ça, c'est des trucs de PS2, quoi. Ah, bah oui. Et d'ailleurs, je les ai recroisées et ils en rigolent encore. En train de me dire, c'est après coup qu'on a discuté. Je leur ai dit, mais attention, la VR, ce n'est pas ça. Il n'y a pas que ça. Et du coup, j'en ai invité deux à venir essayer le PSVR 2 à la maison, quelques jours après le jour de l'an. Et donc, je leur ai fait tester vite fait Grand Tourisme 7, vite fait Resident Evil 4. Et bien sûr, je pense que j'ai raison. À mon avis, j'ai vendu deux casques. D'accord, c'est cool, ça. Donc, tu as fait ton œuvre. C'est pas mal. Voilà, ils avaient déjà les PS5 et ils étaient déjà intéressés. Et en fait, le fait de venir à la maison pour le tester, je crois que c'est bon. Ils ont vu ce que ça donnait. Surtout s'ils ont les jeux, le mode est gratos. Donc, ils n'ont plus qu'à acheter le casque. Ah oui, en plus, s'ils ont déjà les jeux, oui, c'est clair. Bon, voilà. C'est ça qui fait vendre, les grosses licences qui parlent. Les grosses licences et surtout, essayez le casque. Donc, on espère que vous aussi, vous avez eu l'occasion de faire tester le casque et la VR, même en général, à vos convives. Ça fait toujours son petit effet. Je veux dire, de mettre un petit jeu casu, tu sais, même un petit truc sympa à des gens qui sont un peu chauds. C'est toujours des bonnes barres de rigolade. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter. En tout cas, profitez de l'occasion. Avant de commencer, je voulais faire le petit point sur les tipeurs. Donc, la page typique que vous pourrez trouver sur la première page d'accueil de VR4Player. Et donc, nous remercions collégialement PierreEXM, Danny Versavelle, VRCaviar, Gis, Brolysy, Mix2, Mathieu, Atalante, Philomène, Gilles, Mopipoc, Louvea, Kalt. Alors, le anonyme. Le anonyme, il me semble que c'est Stanislas sur le Discord. Donc, voilà, ça y est, je peux enfin te remercier. Ah bon ? Parce qu'il m'a dit, ouais, je suis tipeur, j'ai pas été remercié, monde d'enculé. Mais en fait, en même temps, il est marqué anonyme. Donc, bon. Et enfin, Terror Girl. Donc, eh bien, on vous remercie tous pour votre soutien. Donc, voilà, si ou si vous êtes auditeur et que vous n'osez pas aller sur la page Tipeee, eh bien, allez-y. Il y a grand-mère qui a fait le chèque pour Noël 2023. Eh bien, allez tout claquer sur notre Tipeee. Et puis, comme ça, on pourra vous remercier en bonne et due forme. Voilà. Ensuite, je ne vais pas faire de promo parce que ça fait un long moment qu'on ne l'a pas fait. Vous savez où est-ce que vous pouvez nous retrouver de toute façon. Si vous êtes là, c'est que vous savez où nous trouver. Tu veux la faire ? Voilà. T'as marqué pour la faire. Tu veux le faire ? Ah non, non, je ne veux pas le faire, mais tu as allé la faire. À chaque fois que tu dis que tu ne la fais pas et que tu l'as fait. Oh, c'est chiant. Ouais, non, non, c'est chiant. Ouais, non, c'est chiant. Allez, on passe. On va passer directement dans le vif du sujet avec les news de Laurent et notamment des choses que nous avons découvert au CES où Sony était présent. Oui, il y a eu du surprise. Avant de parler du CES, je voulais juste faire un petit point toutes les deux semaines parce qu'on le fait en fait sur le général du Discord. On a les statistiques de Resident Evil 4 en temps réel. Alors bien sûr, pour l'instant, sachant que le mode VR PC n'est pas comptabilisé parce qu'il n'est pas officiel. Donc là, ces statistiques-là correspondent uniquement aux joueurs PSVR 2 parce que le jeu Resident Evil 4 Remake en VR n'est dispo que sur PSVR 2. Donc là, pour l'instant, on en est à 76 438 joueurs VR. Alors bien sûr, les premières réactions, ce n'est pas fameux, ça fait très peu de joueurs. Alors là, déjà, si on regarde comparativement à Resident Evil 7, c'est vrai que Resident Evil 7, on est à 1 300 000 joueurs sur Resident Evil 7, tout en sachant que les joueurs PSVR sur Resident Evil 7 continuent à augmenter à l'heure où on parle. Donc le chiffre tous les jours, il augmente de la même manière. Sauf que Resident Evil 7, il est sorti en janvier 2017 et donc il a maintenant 7 ans. 2017 à maintenant, 4, 5, ouais, ça fait 7 ans, je crois. Alors que notre petit Resident Evil 4 n'est sorti que le 8 décembre. Donc il a à peine un mois. En VR. En VR. En VR. Donc il a à peine un mois. Et donc en un mois, il y a déjà 76 438 joueurs. Ce chiffre-là augmente tous les jours. On a démarré, a commencé à regarder les chiffres, on était à 0,2%. Maintenant, on est à 1,31% de l'ensemble des joueurs de Resident Evil 4. Sur, parce que ce qui est comptabilisé dans ces pourcentages, c'est ça aussi qui m'a étonné, c'est, je vais le trouver. Sur PS5, PS4, PS3, Xbox Series X, PS3 également apparemment, ouais. Ils ont comptabilisé la version PS3 de Resident Evil 4. Ils ont comptabilisé Xbox Series X, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch, Steam et Windows. Donc sur toutes ces plateformes, les joueurs PSVR 2 représentent 1,2%. Mais ça me paraît super bizarre, parce qu'il n'est pas sorti sur PS3, Xbox 360. Eh bien, le remake, il n'est pas sorti sur Switch. Non, mais alors, la page de statistiques, c'est ça qui m'étonne. C'est que la page de statistiques de Capcom, en fait, non, je pense, à mon avis, il n'y a pas de coquilles, mais ils ont oublié, ils ont oublié des choses. C'est là où ce n'est pas très logique. En fait, quand tu arrives sur la page de Capcom, tu as tous les Resident Evil. Tu as Resident Evil 1, 2, 3 jusqu'au 8. Et quand tu vas, tu as les statistiques du jeu. Donc ça intègre également les ventes de Resident Evil 4 des premières versions, sans parler du remake, parce que de toute façon, le remake n'est jamais sorti sur Switch. Pourtant, il y a le logo Switch. Mais par contre, la version Quest n'est pas comptabilisée dans ces statistiques. C'est ça qui est bizarre. Je n'ai pas compris pourquoi. Je n'ai pas compris pourquoi il n'y avait pas le logo Meta ou Quest dans les plateformes. Parce qu'en plus, il me semble qu'il avait bien fonctionné, en plus, Resident Evil 4 sur Quest. À mon avis, il a dû marcher, oui. Alors, est-ce que ça a été sous-traité ? Est-ce que ce n'est pas eux qui l'ont fait ? Je n'en sais fichement rien. Est-ce qu'ils l'ont comptabilisé ailleurs ? Est-ce qu'ils l'ont comptabilisé dans les dernières versions Switch ? Franchement, je pense que la version Switch PS3 et 360, c'est une coquille. Ça n'a rien à foutre, là. Je pense. En tout cas, c'est les logos qui sont présents sur le site officiel. Enfin, ce qui est important, c'est que, là, pour l'instant, ça démarre. On sait que le 8 décembre, ce n'est pas une date anodine non plus. C'est la date de Resident Evil 4. Mais c'est aussi la date de lancement du PSVR 2 en Inde. Et l'Inde est aujourd'hui le pays le plus peuplé au monde. Alors, même si le salaire moyen est à 500 euros par mois, il ne faut pas oublier que l'Inde, c'est un pays en plein développement et il y a de plus en plus de gens riches en Inde. Donc, c'est peut-être un marché qui peut être porteur, surtout sur un milliard et quelques d'habitants. Donc, il est sorti le même jour. Et maintenant, il faut suivre. Il faut voir si ça continue à monter ou si ça stagne. Enfin, c'est un bon indicateur. Donc, on suit ça régulièrement. Et puis, je pense à la prochaine émission, je prendrai 10 secondes pour vous dire où on en est. On fera le point RE4. On avait déjà fait ça, je crois, pour Resident Evil 7 à l'époque. Oui, qui avait commencé tout doux aussi. Au début, je me rappelle, au début, on disait, ouais, ce n'est pas Jojo. Et puis, je me rappelle qu'on avait fait un premier article quand on était arrivé à, je crois que c'était 8 ou 9% des joueurs au total. Et on n'était que les joueurs PSVR. Et ce qui était pas mal, quand même. En tout cas, c'est assez honorable. Ce qui était carrément bien. C'est carrément honorable. Au final, 1 million, 1 million 300 000 ventes en VR sur PSVR, le E7. Ce n'est pas dégueu. Très bien. C'est pas mal. Et bien, on en reviendra dessus, du coup, dans deux semaines. On va passer maintenant au CES. Au CES. Voilà. Et notamment, sans entrer trop, trop dans les détails, une petite surprise qu'il y a eu au niveau de la VR avec une présentation d'un nouveau casque Sony. Et je te laisse nous parler de ça. Oui. Alors, ça, c'était la petite virgule où Sony a annoncé son casque XR. Donc, ce n'est pas un casque PlayStation. On parle bien d'un casque Sony. Alors, on ne sait pas trop grand-chose parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de fiche technique ni de prix ni quoi que ce soit. On a juste vu le casque. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un casque avec deux écrans en 4K micro OLED. Donc, deux écrans 4K, c'est comparable à la définition de l'Apple ProVision. Ensuite, c'est un casque qui ne se destinera pas aux particuliers. C'est vraiment un casque qui est prévu pour les professionnels et qu'on va utiliser, en fait, pour modéliser des objets dans les entreprises en VR, pour avoir le modèle 3D devant soi. Donc, à mon avis, c'est un casque qui va douiller. D'autant plus qu'il est très, très, très fin. Et quand on le voit, ce casque, on pense immédiatement au Lynx. Le petit casque français qui est un petit peu du même principe sauf qu'il n'a pas cette définition-là. Je ne pense pas qu'il est en micro OLED non plus. Je crois que c'est du LED sur celui-là. Par contre, il est très, très fin. Et c'est là où, déjà, on sait que ce serait des lentilles Fresnel. On sait que le casque serait beaucoup plus profond. Donc, ça ne peut pas être des Fresnel. Mais je commence à avoir un doute, juste aussi également sur les pancakes, parce qu'il est vraiment très fin. Et du coup, je ne serais pas étonné qu'il parte sur les lentilles catadioptriques qu'il y a dans le Lynx, qui sont des lentilles en forme de prismes, séparées en quatre, et qui permettent justement d'avoir un casque si fin. Donc, pour moi, ce casque, il m'a immédiatement fait penser au Lynx. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. On sait juste que c'est quelque chose qui sera pour les modélisations de projets 3D dans l'industrie. Et puis, surtout, des dalles micro OLED. Et quand on sait le prix des dalles micro OLED, c'est un casque qui va certainement douiller à 2000 euros, voire plus. Donc, vraiment, pour le marché Space Computing, comme tu disais, le Vision Pro est à fond dedans. Le Quest 3 qui commence, en tout cas, à Titi, un petit peu ce marché-là aussi. Et donc, Sony, qui, bizarrement, va prendre aussi ce chemin. Et pour faire un peu Apple, c'est bizarre. De quoi ? Ça concurrence un petit peu Apple. Ça concurrence Apple, et surtout, ils n'attendent pas... Pas vraiment... Non, non, mais je veux dire, ce qui me paraît bizarre, c'est qu'ils n'attendent pas que Apple sorte, fasse ses preuves, voir si ce marché-là, justement, est porteur pour lancer un... J'ai l'impression qu'il se disperse un petit peu, Sony. Alors, peut-être que je me trompe, hein ? Moi, je ne pense pas, parce que, moi, pour moi, ce casque-là, c'est un casque qui vise HoloLens. C'est un casque pour l'industrie. Mais ça n'a jamais marché, ça, HoloLens. C'est même abandonné, en fait. Ça a duré... Oh, l'armée américaine, on a commandé un bon paquet pour faire des essais. Il y a pas mal d'entreprises américaines. Pour faire des trucs custom. Je ne pense pas que ce soit un fiasco. Pour faire des custom. Bon, déjà, HoloLens, ça a coûté 5000 balles. Mais disons que... Déjà, ce n'est pas du tout la même cible que l'Apple Vision. L'Apple Vision, ça reste... Ce n'est pas un casque de réalité virtuelle. C'est un ordinateur virtuel. Donc, il y a un système d'exploitation. Il y a tout ça derrière. Il y a des logiciels pour faire tourner un ordinateur virtuel. Là, c'est plutôt, à mon avis, un casque qui va pouvoir être relié à n'importe quelle application 3D et dans lequel il va y avoir certainement un système à l'intérieur qui va permettre de retransformer tes modélisations 3D en objets devant toi, en réalité virtuelle. Mais ça se limitera à ça. Il n'y aura pas d'application comme YouTube. Il n'y aura pas de télé ou de jeux vidéo. Il y aura... C'est vraiment quelque chose qui va être uniquement pour travailler. Donc, il ne faut pas oublier aussi la place de Sony dans les productions cinématographiques. C'est vrai que du coup, ils ont un marché quasiment tout fait. Tellement ils produisent en fait, justement, à ce niveau-là. Donc, pourquoi pas ? C'est ça, c'est... C'est autant, autant l'industrie de cinéma pourront peut-être s'en servir. On se rappelle, je crois que c'était... Je ne sais plus quel film c'était. Je crois que c'était sur Avatar où James Cameron avait dit que c'était génial parce qu'il avait utilisé un nouveau logiciel à l'époque pour le premier où il pouvait avoir en temps réel les acteurs qui jouaient avec leurs balles de ping-pong en motion capture. Et en temps réel, il avait une pré-modélisation des navis sur le plateau et il voyait ce que ça pouvait donner pour ses cadrages. Est-ce que Sony ne peut pas utiliser ce genre de casque pour justement que le réalisateur mette le casque et puisse voir ses acteurs avec leur double virtuel ? Je ne sais pas jusqu'où ils veulent aller. En tout cas, ce casque-là, on va peu en parler parce que de toute façon, c'est vraiment un casque qui va, à mon avis, coûter une blinde et en plus, qui ne sera pas du tout... Tu achètes ça, tu ne peux rien en faire à la maison en fait. C'est vrai que c'est une proposition en tout cas, une proposition un petit peu différente de Sony. Je préfère le Vision Pro, je serais quoi en faire ? Là, celui-là, je ne sais pas quoi en faire. Ah, la fanboy. Même si j'adore la... Ah, ben non, non, pas du tout parce que j'adore Sony aussi. Mais c'est vrai, quand on te donne les deux casques, même si les deux coûtent le même prix, on te donne les deux casques. Si on te demande si tu préfères ton père ou ta mère, tu... Mais non, quand même. Tu dis non, mais tu as déjà choisi. Mais tu pourras rien en faire de ce casque Sony, toi, si tu n'as pas les logiciels qui coûte 10 000 euros. Un casque, un PSVR 2 ou un Quest 3, je ne sais même pas comment faire. Je veux dire... Ce casque, tu ne pourras même pas le brancher sur ta console. Tu pourras, il est même pas... Tu pourras rien en faire, tu le casques. Est-ce que tu pourras le brancher sur un Walkman ? Tu sais ça ? Moi, je pense que oui, vu qu'on peut mettre déjà le sub-pack. Très bien. Bon, voilà, en tout cas, c'est tout ce qu'on avait à dire sur ce... Je ne sais même pas comment il s'appelle, le Sony XR, un truc comme ça. Ah, je ne me rappelle même plus du nom. Ouais, c'est un casque XR, Sony... XR, Sony Siemens, un truc comme ça. Voilà. On verra ce que ça donne. C'est pas ça. Mais ce CES, ça a été aussi un grand... Beaucoup d'espoir. Donc, il a eu lieu quand même dans la nuit, le 8 janvier. Enfin, c'était le 9 janvier pour nous. C'était à 2 heures du matin. Ça a duré à peu près une heure, en gros. La conférence habituelle qu'on a l'habitude de voir au CES de Las Vegas et donc l'affiche de ce CES de cette année montrait, bien sûr, une caméra, il y avait les trucs habituels, la voiture de Sony, les choses comme ça. Et bien sûr, il y avait une image avec le personnage de Ghostbusters Rise of the Ghost Lord. Et là, on a vu le logo avec le fantôme qui avait les deux scènes plus le PS VR 2. On a dit, putain, ils vont parler du PS VR 2. Putain, walou, macache. Je dirais... Alors, ils n'ont rien dit sur le PS VR 2. Ils n'ont pas annoncé de jeu. Ils n'ont rien dit. Par contre, ce PS VR 2, il y a eu, tout le long de cette conférence, il y a eu plein de petites vidéos de présentation et à chaque fois, il y avait le PS VR 2 dedans. Alors moi, le signal que ça envoie, c'est que c'est quand même le boss de Sony, du groupe Sony, donc c'est Kenichiro Yoshida. et ils ont quand même pris la peine de le montrer ce PS VR 2 malgré que... Alors je me dis, s'ils avaient déjà abandonné la VR, ils ne l'auraient pas montré. Tout simplement. Oui, c'est que la nette. Donc, c'est ce côté-là. J'ai peut-être pas été déçu parce que je ne m'attendais à rien. Mais du coup, j'ai trouvé pas mal parce qu'on le voit une fois, on le voit sur l'affiche du truc. Après, il y a une autre vidéo qui parle du cinéma et on revoit le PS VR 2. Bing ! Et après, il y a encore une autre vidéo et on revoit le PS VR 2. Sony... Jusqu'à la fin, si on l'a vu. Enfin, Sony distribue Ghostbusters, donc c'est vrai que ce n'est pas la licence la plus déconnante justement pour mettre en avant au CES 1. Oui, et puis surtout que, sachant que PlayStation est quand même un petit peu... C'est quand même une branche à part de Sony où ils ont quand même une certaine autonomie et là, ils ont la chance d'avoir Ghostbusters Rise of the Ghost Lord qui appartient à Paramount et Paramount appartient à Sony Pictures et du coup, je pense que c'était plus facile pour eux de trouver quelque chose qui soit entre la VR et le cinéma. C'était parfait, ce truc-là. Après, ils ont très peu parlé de Ghostbusters. On a vu 2-3 images de Ghostbusters. C'était vraiment le casque. On voyait plutôt des bonhommes avec les deux cents et le casque et ça, dans plein d'images. Je ne me suis pas encore amusé à les compter mais à mon avis, il y a pas mal de secondes qui sont... On voit un PS VR 2 un peu partout qui passent comme ça, des images subliminales qui passent. Alors ça, ça m'a... J'ai dit, bon, je me suis dit s'ils avaient décidé de tout arrêter, ils l'auraient zappé de cette conférence. Ils ne l'ont pas fait. Je me dis, ils ont peut-être un plan derrière. Ça ne veut pas dire qu'il y aura quelque chose. Ça veut juste dire que c'est peut-être pas mort. Voilà. Bon, on va se contenter de ça. Une petite note d'optimisme pour 2024, c'est pas mal. À toute petite. Par contre, j'ai adoré la petite crotte de nerf. Je vais faire ma langue de pute mais bon, ça m'a fait beaucoup rire. Parce que Sony a donc représenté encore sa voiture parce que ça fait déjà la 3 ou 4e année qu'ils nous parlent de leur voiture, la voiture connectée de Sony qui est développée en partenariat avec le groupe Honda. Et donc, à cette occasion, Kinichiro Yoshida a invité le boss de Honda pour venir parler de cette voiture. Alors, le truc très drôle, c'est que la voiture, c'est un système d'intelligence artificielle. Alors, je sais que la plupart des voitures maintenant, c'est niveau 1 ou niveau 2, les conduites assistées. Là, c'est carrément des conduites assistées niveau 4. C'est-à-dire qu'ils arrivent à conduire la voiture et la faire amener sur le plateau avec une manette de PlayStation. Sachant que le niveau 5 à ce niveau-là de conduite assistée, c'est que tu rentres dans ta voiture, tu dis je veux aller à tel endroit et tu ne t'occupes de plus rien, c'est ta voiture qui t'emmène, tu ne conduis plus. Donc là, c'est des voitures qui sont... Je crois que les Tesla sont au niveau 3 donc là, c'était très marrant de voir qu'avec une DualSense, le type, il a pris la DualSense, il a démarré la voiture comme dans Grand Tourismo et il a amené la voiture sur le plateau avec la DualSense. Donc c'était amusant à voir. Mais ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que donc PlayStation, pas PlayStation, Sony sont en partenariat avec Honda sur la fabrication de cette voiture. Donc ils ont invité le patron de Honda sur le plateau et le patron de Honda est en partenariat avec qui ? Avec Microsoft pour l'intelligence artificielle de la voiture. Donc le patron de Honda a invité Microsoft sur le plateau du showcase de Sony. Le malaise ! Donc c'était très drôle parce qu'il y avait Kinichiro Yoshida qui était sur scène. Il a invité le patron de Honda. Quand le patron de Honda est arrivé, Kinichiro Yoshida a quitté la scène donc il n'était plus dans le cadre. Là, le patron de Honda a appelé Microsoft qui sont venus faire leur petit cheat-cheat. Et à la fin, ce qui était très drôle, c'est que quand tout le monde est parti, le patron de Sony est re-rentré sur scène en remerciant Honda. Et il n'a pas remercié Microsoft. Et ça me fait beaucoup rire. Ouais, parce qu'il est en contrat avec Honda, il n'est pas en contrat avec Microsoft. C'est comme les gamins qui peuvent pas se baisser et vous serrez la main et puis se serrez la main vite fait. Ah bah c'était un peu cette impression sachant que quand même Sony et Microsoft sont en partenariat au niveau de l'intelligence artificielle. Ils ont des contrats ensemble. mais c'est la façon dont il a fait. Quand le patron de Honda est parti, il lui a dit merci machin san, je sais plus son nom de Honda. Il a bien précisé Honda et après il a remis une couche en disant notre partenaire Honda bla 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 mais à aucun moment il a dit merci à Microsoft. Et voilà, au revoir tout le monde. Avec ce qui s'est passé avec Activision, c'était assez drôle. j'imagine bien. Bon bah je n'ai oublié personne, salut. Et là la main dans le vent. Et alors l'autre chose qui est à mon avis plus importante dans cette histoire parce que ça c'était la petite partie rigolaterie, c'est la non présence de Jim Ryan à ce CES 2024. Ah je sais ce que vous allez me dire mais Jim Ryan il ne fait plus partie de PlayStation. Mais si, il fait toujours partie de PlayStation parce que Jim Ryan il quitte son tablier en mars 2024. Son contrat s'arrête en mars 2024. Son contrat s'arrête voilà, son contrat s'arrête en mars 2024 donc il devrait toujours être potentiellement le PDG de Sony Interactive Entertainment. Je vous rappelle quand même que Jim Ryan nous avait présenté le logo de la PS5 au CES 2020 en personne il était sur scène. Jim Ryan nous avait aussi présenté la PS5 au CES 2021. Il nous avait présenté l'existence du PlayStation VR 2 au CES 2022 et il nous avait présenté le PS VR 2 au CES 2023. Et là ce qui était très drôle c'est de voir que la personne qui s'est chargée de présenter PlayStation cette année c'est Kenichiro Yoshida. Il n'y avait pas de Jim Ryan. Donc c'est là que alors je me dis sa présence aurait pu marquer un point final à sa carrière chez Sony. Il aurait pu arriver en disant écoutez je pars dans quelques mois toute ma carrière et je présente encore une dernière fois. Il ne l'a pas fait c'est là où on peut se poser des questions en se demandant s'il ne s'est pas fait lourder réellement qu'il ne soit pas là ou alors il a des problèmes de santé je ne sais pas. Mais en tout cas j'ai trouvé bizarre qu'il ne soit pas là. Je m'attendais à le voir en fait et sachant que son contrat n'était pas terminé je me suis dit c'est encore lui cette dernière année qui va présenter PlayStation et ça n'a pas été le cas. Donc je ne sais pas. Enfin moi en tout cas ça m'a paru bizarre qu'il ne soit pas là et du coup est-ce qu'il n'y aurait pas eu des tensions avec Jim Ryan parce qu'on sait aussi que Sony a un peu changé son fusil d'épaule concernant les gaz on pense à Naughty Dog qui avait quand même plusieurs studios même qui avait quand même plusieurs gaz en cours et qui sont actuellement freinés voire complètement annulés notamment pour Naughty Dog est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose entre la branche de San Francisco aux Etats-Unis et la branche japonaise est-ce qu'il ne se serait pas fait virer au final pour un désaccord de ce type est-ce qu'il ne serait pas là au CES parce que justement ils ne peuvent plus se saquer en tout cas ça soulève pas mal de questions qui n'auraient pas été là s'il avait été là en fait c'est un peu bizarre ça ne fait pas très propre mais après on sait qu'officieusement il est déjà barré c'est dès l'heure que c'est acté sur X il a soldé ses congés exactement oui 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 mais je veux dire tu pars en bon rapport tu te dis ben allez si tu veux je te fais la dernière présentation Playstation au CES si tu ne peux plus te saquer tu dis ben démerde-toi et ben voilà en tout cas bon c'est à peu près moi je ne garde pas un grand souvenir de ces présentations c'était ah bah tenais le logo ah bah tenais le CES vers 2 pas globalement un grand souvenir de Jim Ryan du tout mais alors moi c'est une décision mais bon ça reste exactement c'est pas le truc moi perso le gars j'étais pas non plus complètement fan sans le détester complètement mais c'était pas ils m'en foutaient un peu en fait mais par contre si vraiment il y a la question maintenant que ça soulève tout ça c'est qui va le remplacer et quelle va être sa philosophie vis-à-vis de la VR et vis-à-vis du PSVR 2 on sait que Kenichiro Yoshida c'est quand même le directeur général de Sony du groupe Sony donc c'est celui qui a le plus de poids dans l'histoire on sait qu'il soutient le PSVR 2 parce que dès le départ il a toujours soutenu et là encore une fois avec le CES tout à l'heure je vous disais qu'il y avait encore des images du PSVR 2 même s'il a fait des chiffres de vente un peu plus décevants que prévus ou quoi que ce soit le fait qu'il soit encore là ce PSVR 2 c'est peut-être qu'il y a un après ils ont peut-être prévu quelque chose qui n'a pas encore démarré je ne sais pas par contre ce que ça soulève c'est son remplaçant quelle sera sa philosophie est-ce que son remplaçant le remplaçant de Jim Ryan va dire finalement on stoppe le PSVR 2 on laisse tout tomber on va passer à autre chose apparemment la branche japonaise souhaite ralentir un peu sur les gaz et garder leur savoir-faire qui a fait le succès de la marque selon narratif exclu exactement alors ça n'empêche pas quand même qu'ils ont racheté des studios pour faire du multi en ligne il y en aura mais moi je suis impatient de savoir la suite de ça et je me demande si le PSVR 2 non seulement il est sorti en février non seulement ça a été difficile on sait que les devs qui sont arrivés en retard on sait qu'au niveau jeu on s'est bouffé une vague un tsunami de jeux autonomes qui a bien qui a fait beaucoup de mal au PSVR 2 et au primo et au car qui ont un petit peu les boules de ça oui surtout ça en fait ça n'a pas fait de mal à nous parce que nous on on est la petite niche fanboy de VR on savait ce qu'on allait avoir on arrive des fois enfin vous arrivez des fois à être content de ce que vous avez j'étais ravi avec Arizona Sunshine 2 je le répète pour moi c'est un très bon jeu mais par contre c'est vrai que de toute façon il n'y a pas de secret si Sony veut vendre son PSVR 2 il ne faut pas qu'il visera jamais un public geek c'est pas possible parce que le public geek il ne va pas acheter une console plus un casque juste pour jouer à des jeux quest dans ce cas là il va acheter un quest ça coûte moins cher c'est un discours qu'on entend régulièrement et vous pouvez d'ailleurs retrouver Laurent en spectacle sur le discord à peu près une fois tous les deux jours avec la diatribe sur ce que les joueurs PS5 veulent en VR mais mais c'est ça et moi si vous n'avez pas compris son point de vue il peut vous la réciger encore ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de savoir qui remplacera Jim Ryan et surtout est-ce que un japonais ou non si si il y a eu une thomas je suis pas sûr que ce sera un japonais ce sera peut-être pas du tout un japonais par contre si il y a eu si il y a eu tension purée ce qui me fait peur c'est si il y a eu une tension en interne est-ce que est-ce que les choses ont été faites correctement il y a 3 ou 4 ans et est-ce que les jeux vont arriver si par exemple ils ont dit bon bah la VR on s'en fout un peu on s'en occupe pas ça veut dire que là maintenant on devrait avoir des jeux et on les aura pas je viens de me dire t'imagines Nicolas Doucette bah téléscopé téléscopé tête de gondole playstation putain mais comment je kifferais en vrai Elmond Elmond Earth possible non non mais je rêve c'est juste un gars un peu sincère avec des idées tout va avec un Nicolas Doucette avec une bonne cogite putain Nico il a déjà fait une sacrée progression il a fait une sacrée progression déjà et d'Asoby faut voir ouais non une nouvelle tête qu'on connait pas en tout cas j'espère que ce sera quelqu'un de sympa de cool avec la VR et puis à suivre on verra c'est ce qu'on espère ok bon c'est tout pour le CES du coup ouais c'est tout ce qu'il y avait à dire parfait on va pouvoir du coup parler des jeux qui sont prévus en janvier sur le PSVR 2 et El tu veux t'y coller ? oui avec plaisir avec plaisir mais avec plaisir je sais pas parce que quand je regarde ce que j'ai monté avec le recul c'est le moi qui fait quand même mal fais de ton mieux fais de ton mieux donc on imagine sous le sapin voilà les enfants les enfants découvrent le PSVR 2 les enfants en train de pleurer je vais en vendre des PSVR 2 à quoi je vais pouvoir jouer pendant le mois de janvier à Pigeon VR tu joueras à Pigeon VR parce que tu as été saut et c'est marre non bah mine de rien il y a quand même il y a quand même un ou deux donc dont un qui doit se greffer mais on en parlera tout à l'heure sinon dans la liste il y a alors je sais pas comment on l'appelle c'est Siub Cube Ah ouais le truc Siub Siub VR Siub Siub VR un peu si VR voilà qui est le en gros le Minecraft du PSVR 2 mais le Minecraft bien léché parce que ça ça pète un petit peu Minecraft avec des shaders c'est RTX de l'U5 limite avec des vrais animaux et pas des animaux en cube il y a un moteur physique donc malgré que ça soit avec des cubes ce qui veut dire les gars que quand tu défonces une colonne ça se cache la gueule c'est pas comme dans Minecraft deux fois que j'entends dans l'émission malgré que il ne faut pas le faire ça ah s'il vous plaît pourquoi malgré le fait que malgré que oh putain mais on l'a fait 2024 2024 2024 il est devenu pénible je veux qu'on level up un petit peu au niveau du français tu veux sur le quest 3 sur Horizon je n'ai jamais rencontré quelqu'un on va faire des efforts malgré que je suis désolé d'ailleurs j'ai jamais rencontré personne sur Horizon si tu veux on joue on joue pas au même horizon nous voilà exactement voilà c'était pour chambres vas-y donc malgré que malgré que je vais redire malgré que ça il fait de la mousse alors malgré que ça soit bah voilà du cube voilà du lego mancraft machin bah le jeu a l'air quand même très léché a l'air bien complet alors bah pour ceux qui connaissent plutôt bien mancraft bah il y a énormément de de craft bah de de craft de mine aussi de mine ouais voilà ça va être un jour où on va vraiment bah passer du temps je crois que j'espère qu'ils vont nous sortir des nouvelles VR sense parce que je crois que ça aura du mal à la tenir des sessions de 10 heures en tout cas il faudra acheter des VR sense voilà à côté du PSVR 2 ça va alterner il va falloir les brancher trouver un moyen de les brancher directement sur secteur mais non franchement il a il a l'air sympa il a l'air sympa faut voir faut voir le contenu a l'air là a l'air d'être là donc pourquoi pas à voir bon après le deuxième lui alors c'est le bon foutage petite précision sur sur si 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 hub ou cube je sais pas comment on l'appelle il n'y a pas de il n'y a pas de mode aventure avec avec des campagnes des campagnes de survie des choses comme ça pour l'instant c'est uniquement de la construction c'est un énorme bac à sable de construction où tu vas pouvoir rencontrer quelques animaux par contre les développeurs ont parlé qu'ils étaient en train de voir pour un mode survie donc là on se rapprochait réellement de Minecraft et je précise que Minecraft on l'avait sur PS4 c'était un très bon jeu sur PS4 sauf que du jour au lendemain il y a eu une mise à jour qui a flingué le jeu et maintenant maintenant on peut même si avec un PSVR il est pété de bug il n'a jamais été corrigé et Minecraft n'est pas sur PSVR 2 donc ça peut être une alternative à Minecraft c'est ça faute de grieve mais voilà donc il évoluera certainement bon une fois qu'il sera sorti on verra un petit peu si ça se trouve il aura tellement de retard qu'il finira par être complet on sait jamais donc voilà le suivant deuxième alors celui-là il faut le dire avec un bon mollard parce que voilà c'est un peu le foutage de gueule en puissance même j'ai joué à des jeux mobiles beaucoup plus classe c'est Train Chase donc ouais celui-là il fait très très mal ça fait peur du lourd du lourd du lourd un FPS sur voilà un rail shooter sur un train les rails on tire sur tout ce qui bouge ça fait piou 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 c'était quoi le jeu que tu avais bien aimé Laurent là avec les gaz leur ouais voilà c'est gaz leur ça ressemble à ça mais on met en super cheap ouais oui oui c'est un oui oui c'est le mode inverse gaz leur t'es dans un train et t'es en marche arrière tu dois tirer sur tout ce qui bouge là t'es dans un train t'es en marche avant je crois ça n'a rien à voir tu dois tirer sur tout ce qui bouge sauf que graphiquement c'est l'équivalent de enfin je pense que Super Mario 64 est plus joli euh oui clairement t'as pas de texture t'as rien sauf que c'est en 4k en 4k en 120 fps quand c'est un 4k il n'y a pas de murat il n'y a pas de reprojection voilà on a dit tous les termes c'est bon je crois que le mec est tout seul j'ai envie de dire qu'il manque plus que l'odeur parce que franchement je m'en fous même en 4k voilà le caca en 4k non mais non c'est pas possible c'est pas possible ensuite il y en a un autre on reste dans les trains il y en a un autre ouais mais celui là a l'air plutôt sympa parce qu'il me rappelle alors il s'appelle Town Trains VR et c'est un jeu voilà une petite simulation de train voilà électrique où on on commence avec très peu de pièces et puis au fur et à mesure les composants s'étoffent on peut faire beaucoup plus de choses des circuits beaucoup plus complexes avoir des nouveaux trains des nouveaux modèles et puis voilà et puis ça bouge ça bouge vraiment de partout ça rappelle un petit peu bon la comparaison elle est un peu tordue mais un petit peu le style d'Emeo où on est vraiment on surplombe toute la scène et puis on peut se rapprocher et puis voir c'est du plateau c'est du plateau c'est du plateau voilà et moi ça m'a fait penser à en fait à un rêve de ce vieux jeu sur Playstation VR Dreams qui a fait un petit peu parler de lui qui s'appelle Tren T-R-E-N et c'était justement le même principe et on se posait la question s'il était en VR celui-là même sur Playstation VR et pas du tout et quand je le vois moi j'ai l'impression que c'est le petit voilà le petit frère spirituel tu sais à l'Euroco on a dit qu'on parlait plus de Dreams dans cette émission parce que la douleur encore trop présente voilà on a fini de rêver maintenant on est en 2024 on est dans le dur le rêve c'est terminé Dreams c'est fini voilà vivement la Playstation 1 on va jouer c'est Nightmare aujourd'hui c'est le Nightmare alors bon on remonte un petit peu on reste pour moi on n'est pas encore dans le rêve il y a Bulletstorm qui va aussi arriver il est assez attendu celui-là il est assez attendu il est assez attendu après là j'ai vu un let's play le doute m'habite vraiment c'est du mien ah ah toi aussi bon non mais après après c'est sa tournée sur de l'autonome alors s'ils nous font une vampire la mascarade où il nous propose quelque chose déjà de beaucoup plus beau sur PSVR 2 ok mais sinon il y a je sais pas je vois on voit des bugs on voit que ça clipouille de partout on voit les ennemis qui tapent dans le vide enfin je parle du let's play sur Quest ça fait flipper enfin voilà ça fait flipper alors pour remettre excuse-moi j'ai peur que ça nous fasse une Hell Sweeper en fait et qu'on se retrouve avec un jeu bien fun dans son essence vraiment bien fun où tu vas mettre des starshoots tu vas faire voler les gars tu les ramènes vers toi avec un un lasso tu vas buter tu auras énormément d'armes et tout le jeu en lui-même sera fun mais si ça nous fait une Hell Sweeper il va être non moi je le sens dégueulasse je le sens pas je le sens pas comme ça en fait déjà alors faut rappeler que c'est un jeu qui était sorti initialement sur Xbox non sur PS360 donc sur la génération déjà il y a un petit moment et que c'était un jeu surtout qui avait été salué et qui avait trouvé son public grâce à un gameplay qui était extrêmement nerveux et extrêmement fluide il n'a pas eu un gros gros succès commercial de mémoire non mais en tout cas tous ceux qui avaient touché sont dit c'est un petit peu comme un jeu que Mikami de Capcom avait sorti je ne sais plus comment il s'appelle vous nous le dire en commentaire et qui avait un bon succès d'estime et celui-là c'était exactement pareil et il y en a je te dis Spanx par exemple j'en ai discuté encore aujourd'hui avec lui qui m'a dit putain celui-là il n'est pas encore sorti il doit sortir vous avez la clé vous faites le test il est trop à fond dessus parce qu'il avait essayé justement à l'époque sur Xbox il voulait absolument savoir justement ce que ça pouvait donner et je pense que en VR ça peut donner un truc vraiment dynamique qui donne vraiment des bonnes sensations où tu ne t'embêtes pas aussi parce que c'est vrai que l'ennui en VR en général c'est décuplé par 10 et quand le gameplay est nerveux et fluide par contre là c'est plaisir au 6 x 10 dans le jeu tu as aussi quand même pas mal d'énormes boss et des scènes vraiment très très spectaculaires alors je n'ai pas vu le gameplay dont tu parles sur la version Quest je n'ai même pas envie de la voir mais je suis très curieux de voir ce que ça peut donner sur PSVR 2 avec des graphismes je ne pense pas forcément plus velus parce que finalement c'est un jeu de vieille génération mais celui-là je l'attends en tout cas je pense qu'il y a moyen d'avoir un truc vraiment tu mets ton casque en fait et après c'est du non-stop c'est action 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 ah oui non mais c'est ce que je te dis dans son essence il risque d'être fun enfin il a des chances d'être fun il risque il risque parce que en fait ça va être la douche froide moi je sens que ça va être la douche froide parce que quand tu essayes par exemple Hellsweeper tu as un gameplay mais de fou furieux tu vois c'est vraiment le truc je n'ai pas du tout accroché à ce jeu donc je ne sais pas mais après voilà mais en fait c'est le concept le gameplay sera différent par rapport à bullet storm mais j'ai peur que ça me fasse le même effet du genre que que la technique soit tellement à la rue qu'on nous ponde une version alors je ne dis pas que ça va être le cas mais j'ai un bad feeling je ne sais pas je le sens bien sur lui je le sens bien des jeux un petit peu trop sur hypé en général il n'est pas sur hypé non plus c'est juste qu'il y a des gens qui l'attendent il n'est pas hypé il n'est pas sur hypé du tout il est quand même plus attendu que la moyenne il est plus attendu que Trenches quand t'as rien à bouffer t'es content d'avoir un quignon de pain sec ouais mais bon c'est le quignon il s'appelle vertigo voilà c'est pas le même pain il est un petit peu moins rassis tu vois mais voilà on verra en tout cas ce que ça donne il y en a qui sont plutôt optimistes d'autres je demande à voir plus dans l'attente on verra je suis confiant je suis confiant Inkuvo c'est les mêmes qu'on fait Green Hell non c'est le producteur c'est pas forcément le même studio de développement je crois pas ouais c'est l'éditeur c'est ça parce que bon Green Hell quand il est arrivé il n'était pas très très net non plus donc ensuite qu'est-ce qu'on a on verra ah bah c'est bientôt terminé le dernier c'est Run or Die VR oh putain on en avait pas déjà parlé de ce jeu on en a des c'est terzatz si on en a déjà on en a déjà parlé vite fait et puis je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus c'est juste que la musique du trailer fait tout fait tout le fun du jeu qui m'a l'air d'être bah plutôt fade quoi c'est quand on s'attarde vraiment à ce qui se passe à l'écran bah les animations bof c'est en fait on dirait un petit un sous stride c'est ça dans les contrôles c'est un sous stride et dans les graphismes c'est un c'est genre le brigade mais le premier le premier brigade où il n'y avait pas de texture les personnages ils étaient en SD tout moche voilà c'est un peu pareil ouais bon t'as oublié Chris Payne t'as pas parlé de Chris Payne il est peut-être déjà sorti celui-là en marque Chris Payne non je vais pas parler de Chris Payne Chris Payne héros VR c'est un bon jeu ah non ah oui ah non c'est une grosse merde ah bah voilà c'est pour ça qu'on en a pas parlé je sais même pas si je sais même pas si il est pas déjà sorti en fait je sais qu'il allait il devait arriver dans pas longtemps mais personne l'a vu tant mieux voilà on en parle plus bah si t'en avais pas parlé tu vois ça nous aurait pas rappelé un mauvais souvenir ou alors il va peut-être arriver en janvier celui-là je sais plus je me rappelle plus je l'avais noté je vais vous dire et bah tu le testeras pour la peine voilà ça sera ta punition pour en avoir reparlé vous les mamas c'est bien il a Chris Payne t'as pigeon VR à tester on en a du boulot en retard et puis j'en vais ouais puis j'en vais il y a du motion gaming dedans allez on va passer j'ai une transition toute faite là messieurs on va passer du coup au test des jeux parce qu'on a quand même pas mal de bonnes choses il y a des bons trucs à voir et je voudrais notamment saluer particulièrement l'ami Gantz qui comme vous avez pu le voir sur la chaîne a commencé à faire des tests pour VR4Player et on le remercie de toute voilà il a la dynamique justement pour faire ça il se fait plaisir en le faisant et bah du coup ça fait plaisir voilà je sais pas peut-être que bientôt on aura l'occasion de l'accueillir il est pas du tout au courant mais de l'accueillir dans le podcast donc voilà en tout cas c'est une envie qu'on a on va en discuter avec lui et il a testé notamment par contre on va pouvoir commencer BenVR on peut commencer par BenVR oui vas-y moi personnellement je n'y ai pas touché BenVR je vais passer très très rapidement disons que toi tu le connais BenVR voilà enfin moi je connais l'ancienne version moi je connais la version SM tu vois c'était sur PC que j'ai pas lancé depuis voilà donc Mononautic Games qui a sorti ce jeu le 18 décembre 2023 au prix de 20,99€ Maryse et donc BenVR Adventure c'est un jeu de plateforme avec un petit renard tout mignon où tu vas parcourir des des c'est un jeu de plateforme en fait tu vas parcourir des niveaux que tu vas enchaîner avec un scénario totalement anecdotique et un antagoniste totalement sans charisme vraiment le pire charisme du monde mais c'est un jeu quand même qui reste plutôt mignon plutôt joli des environnements variés des environnements qui te veulent du mal sur la fin Gantz contrairement à moi en tout cas quand je l'avais testé à l'époque lui là avec cette version là il l'a pas trouvé si compliqué que ça donc j'imagine que ça a été un petit peu équilibré et que c'est pas la punition mais voilà c'est un jeu qui fait typiquement penser à des bons plateformers qu'on a déjà testé comme Astrobot ou ça fait complètement penser à Astrobot ça fait complètement penser à Astrobot ou même à Lucky's Tale Ratchet & Clank je parle vraiment en VR à Lucky's Tale il y a des jeux vraiment qui ont montré leur potentiel en réalité virtuelle parce que voilà tu joues avec ta petite maison de poupées tu kiffes tu vois ton petit renard tes petits personnages tout ton décor en fait qui est un petit peu miniaturisé devant toi et puis la petite interaction qu'il y a avec le héros et puis avec le joueur ouais il y a toujours le regard et tout tu peux le caresser tu peux tu peux voilà et c'est un jeu qui reste dans mon souvenir en tout cas assez exigeant et je vous dis encore je pense que la difficulté a dû un petit peu baisser ou alors c'est vraiment que je suis très très mauvais par rapport à Gantz ce qui est vraiment une possibilité aussi il y a donc des phases de plateforme qui sont assez assez classiques comme on a pu voir dans plein de jeux et il y a aussi des phases un petit peu plus recherchées les phases de combat de boss par exemple vont demander en fait ils vont amener des mécaniques de gameplay un petit peu un petit peu différentes comme par exemple pour un espèce de serpent géant en fait à un moment on va devoir lui balancer des grenades à la gueule voilà donc vraiment utiliser le motion gaming en plus de l'esquive avec avec l'essence pour pour éviter justement de se faire toucher pour un autre un autre boss ça va être un jeu un petit peu à la beat saber où il va falloir avec deux sabres taper des missiles qui t'arrivent sur la tronche il y a aussi donc un système de collectibles avec des tout petits renards aussi que tu vas devoir trouver dans diverses parties plus ou moins cachées des niveaux exactement comme dans Astrobot oui ça fait ça fait vraiment penser à Astrobot là mais complètement mais de toute façon c'est assumé c'est un jeu qui est sorti déjà il y a je crois deux ans à peu près sur PC qui était sorti sur Autonome aussi les musiques je sais que c'est pas le truc qui intéresse le plus les gens mais moi j'y suis assez sensible les musiques sont vraiment très très cool dans ce jeu là et je crois que Gantz aussi a trouvé que ces musiques étaient vraiment vraiment sympas en tout cas elles amènent le dynamisme et puis le côté un petit peu épique du jeu qui mérite donc voilà une bonne pioche pour 20 balles franchement c'est pas volé c'est un jeu personnellement que je recommande en tout cas parce que j'ai même si j'ai pesté à l'époque sur la difficulté j'ai l'impression que ces trucs là ont été un petit peu quand même nivelés par le bas selon Gantz il y avait aussi la caméra tu te plaignais aussi de la caméra qui était assez mal placée et la caméra en fait sur la version que j'avais testée qui obligeait justement de toujours regarder vers le bas ce qui faisait que au bout de quelques surtout quand tu perds à répétition au bout d'un petit moment commence à peser un petit peu sur la nuque il n'a pas ressenti quoi que ce soit de ce côté là donc je pense que ça a été aussi non et puis au niveau de la difficulté je crois qu'il l'a fait en normal et il a dit en normal il se faisait donc alors que toi je crois que tu avais vraiment galéré je me rappelle ta vidéo c'est carrément punitif il y avait des passages qui étaient un petit peu punitif mais je pense aussi à l'époque le jeu n'était certainement pas aussi terminé que maintenant tu sentais que tu avais de ces petits passages et des petites mécaniques un petit peu cheap dedans sur pc il a peut-être reçu pas mal de mises à jour aussi après je pense qu'il faut les suivre les jeux on peut pas tous les suivre donc il a certainement évolué sur pc la version psvr2 doit être les dernières versions logiques d'évolution c'est sûr c'est vrai que j'aurais dû le réinstaller aujourd'hui le réinstaller voilà pour l'émission j'avoue que je suis sur d'autres jeux et on a tellement de trucs à faire que c'est un peu compliqué d'autres jeux VR d'autres jeux beaucoup de jeux VR mais ça je reviendrai tout à l'heure et pas que d'ailleurs mais il y a de la quantité bref c'est de la bonne et donc et donc voilà ça reste une bonne pioche mais j'ai l'impression en tout cas quand j'ai vu son test que voilà il y avait certains ennemis qui réagissaient un petit peu un petit peu plus friendly par rapport au personnage t'en avais certains dans l'ancienne version où ils te snipaient direct si t'étais pas en mouvement ou si t'avais si tu te grattais le pif t'étais foutu quoi one shot et c'était du one shot et c'est toujours j'ai l'impression du one shot si les plus accessibles c'est une bonne chose c'est une bonne nouvelle t'avais des ennemis aussi qui arrivaient à te tuer la version difficile reste difficile par contre bah ça oui pour ceux qui sont exigeants et qui veulent ça et t'avais des ennemis aussi qui pouvaient te tuer après être mort après que tu les aies tué ils pouvaient te tuer encore toi par exemple t'avais les ennemis qui te qui pétaient régulièrement s'il avait le malheur de péter pendant que pendant que tu tu es tué voilà mais bah c'est ça et bah en fait tu après qu'il soit mort tu tu as tu pouvais crever bêtement et du coup tu étais dégoûté parce que tu avais l'impression d'avoir accompli un truc mais non le jeu disait non donc voilà vous pouvez aller voir du mort et pensé de péter ça reste ça reste en tout cas un jeu qu'il conseille non et puis au niveau de la réelle il est tout mignon et tout c'est net c'est coloré c'est chatoyant c'est chatoyant ouais c'est beau ça je trouve que c'est chouette chatoyant c'est chatoyant plein d'univers franchement plein d'environnement c'est franchement très agréable parce que bah on a plus l'impression d'avoir un jeu complet quoi et pas simplement un petit morceau et il y a un public pour ce genre de jeu c'est vrai que avec les zombies et les FPS il a bien joué son coup parce que il est bien vu là ouais il est bien vu là alors au niveau de la durée de vie voilà on va être transparent c'est un jeu qui dure entre 4 et 5 heures avec une rejouabilité pour ceux qui aiment tout collecter le challenge un petit peu plus corsé voilà mais en ligne droite en tout cas c'est 4-5 heures selon votre niveau donc voilà il n'y a pas de mode horde il n'y a pas de mode survie il n'y a pas de mode road light ou des trucs comme ça c'est de la plateforme pure et dure de base et voilà mais en tout cas et ça fait du bien ça fait du bien parce que c'est un genre de jeu qu'on aimerait avoir un petit peu plus souvent pas forcément que du fps et du rogue et des zombies des fois voir un petit peu autre chose ça fait pas de mal ça tombe bien parce que là il y en a beaucoup voilà donc c'était tout pour 20 VR ensuite est-ce qu'on peut passer à petit coquinou de l roco FPS tu aurais pas testé un petit c'est pas c'est pas FPS parce que c'est pas vraiment du shooter disons que c'est du du plotter FPP ah bah t'es quand même en première personne et ah non c'est même pas du plotter ou alors je suis pas allé assez loin mais oui j'ai j'ai testé la version ultra light donc tout public de Koi Koi Love Blossom donc développé par Aprico Earth Studios et le jeu il faut le souligner tout de suite il est quand même à 39,99€ la douille donc plus juste comme ça il est quand même plus cher que Synapse il faut remettre les choses en perspective t'as raison il fait péter toutes les monétisations dès que tu mets un passage c'est ça non pas lui si 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 j'ai eu un doute mais non mais oui vous pouvez retrouver du coup la preview sur la chaîne Vert4Player vous serez assuré que ça ne nous rapporte rien du tout voilà je sais même pas si je vais mettre en fait des extraits sur le pot du coup bah faut quand tu coupes le son tu veux rajouter une musique un petit peu non 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 des musiques des musiques de boulard on n'a pas été bloqué enfin on n'a pas été démonétisé à cause du son on a été monié à cause des images il n'y a aucun annonceur qui veut annonceur publicitaire qui veut s'affilier à quelque chose qui est considéré comme érotique et c'est la première fois qu'on reçoit ce message sur Youtube en fait érotique malgré le le message qui est en début de jeu où ils disent parce que toutes les jeunes filles dans ce jeu là forcément ont plus de 18 ans t'as quand même une gamine qui ressemble qui ont l'air d'avoir 14 ans et tu vois les culottes quoi oui oui bah tu vois et franchement tu vas me dire mais putain t'as recours t'as changé j'ai même pas pensé à regarder la culotte t'as changé j'ai changé t'es plus le même t'as plus t'as plus la flamme t'as plus la flamme je sais pas c'était la fin d'année j'étais fatigué je prends un an de plus je sais pas c'est pas beau la testo je vais me faire des injections je crois je pense ça va te faire de mal non bah que dire de ce jeu là c'est c'est un petit peu un visuel novel comme on avait coutume d'avoir sur le premier Playstation VR et qui ressemble énormément à des jeux comme Tokyo Chronos où on est la première personne on contrôle quelqu'un on sait pas trop trop donc dans ce jeu là on alors on incarne le protagoniste c'est on a pas son nom mais en gros t'es l'héritier d'une station thermale en faillite et tu retournes de là bas et en allant là bas en allant visiter les lieux que tu découvres alors tout est ouvert mais c'est vide donc voilà il y a absolument personne t'entends du bruit qui mène en direction des bains et il y a les deux charmantes Kume et Sakura qui sont en train de se baigner et qui te font un scandale parce que bah elles pensaient être dans la période voilà réservée aux femmes sachant que ce même espace est aussi mixte en fonction de l'heure de la journée donc tu t'en prends une tu tombes dans les pommes et après tu fais connaissance avec on va dire l'employé en soubrette limite la gouvernante la gouvernante voilà qui a aussi pris de bonnes vitamines qui s'est très très bien développée et qui te présente donc les lieux ah non mais ça c'est un truc de ouf ça c'est abusé c'est la légende urbaine on a tous les clichés du hantai on a tous les clichés du hantai et elle te présente voilà les lieux elle t'explique un petit peu le contexte voilà que c'est en faillite qu'il faut un petit peu faire revenir les gens mais que les gens voilà sont partis parce que le lieu n'a plus la flamme la flamme c'est notamment bah son comment c'est ses arbres qui donc il a c'est un cerisier blanc et un prunier qui ne fait plus de fleurs ni de fruits depuis très très longtemps et alors ces deux arbres sont liés alors elles sont liées à les deux jeunes aux deux jeunes filles voilà qui sont d'anciennes camarades de classe qui ont grandi qui ont 18 ans maintenant que tu retrouves elles ont 18 ans tout va bien c'est bon on est sauvé tout va bien youtube on est sauvé 18 ans et en fait et ben tu vas devoir en séduire une ou alors les deux et en fonction de celle avec qui tu vas augmenter ta compatibilité les arbres fleurir à nouveau je tiens je tiens à te saluer le rocco pour ton énorme courage pour avoir quand même à avoir réussi à faire le pitch de ce jeu le sait il est chiant alors il est chiant en mario de koi koi love blossoms franchement si bien je suis vraiment admiratif c'est c'est laborieux c'est laborieux mais en gros c'est ça franchement c'est ça donc bientôt sur wikipédia va y avoir le lore de koi koi fait par el rocco avec d'un discord on va faire un salon koi koi on va faire un seul koi koi ça me paraît indispensable mais bon voilà après en termes le jeu alors là ça c'est le scénario voilà donc en gros c'est posé et franchement c'est aussi bête que ça ça se développe pas plus que ça le jeu techniquement ça alias de partout c'est franchement incompréhensible pour donner un exemple là où comment il s'appelait déjà discronia qui est pareil visual novel japonais exactement pareil bah lui était assez net c'est juste les décors qui étaient en arrière plan qui étaient le dessin était dégueulasse mais ça restait net là tout ce qui est à même un mètre de toit tout alias donc pour te dire les décors c'est de la bouillie là pour le coup c'est de la bouillie de pixels à 40 balles à 40 balles et qui est tout public parce que je vais dire après l'intérêt de ce jeu en fait n'est pas sur playstation VR 2 et donc graphiquement c'est c'est complètement à la rue alors que le dessin il aurait pu être sympa au niveau du gameplay et bah il est tombé vraiment dans le piège de Tokyo Chronos c'est à dire tu te mets là tu peux t'asseoir et t'appuies sur x x x pour faire défiler les dialogues ça blablabla ça je supporte pas t'as même pas d'interaction la seule interaction que tu as c'est de parfois dans le dialogue dans les monologues limite bah tu dois intervenir donc t'as 4 choix un petit peu comme qui veut gagner 10 millions tu vois et t'as toujours une petite une petite phrase de pervers tu vois ou une phrase où tu passeras pour un gros mongol la bonne phrase et puis la phrase on va dire middle celle qui te rapportera 50-50 et en fait ces choix là et bah ça va te ça va permettre de développer les affinités avec l'une ou l'autre ou les deux et en fin de mission t'as ton score voilà alors je sais pas je l'ai pas fini mais parce que franchement j'avais perdu franchement un dixième au bout de mine de rien je lui ai mis trois heures j'ai été patient mais ah non mais il fait mal franchement il fait mal aux yeux au bout d'un moment c'est hardcore et du coup voilà le gameplay il s'arrête il s'arrête là sachant que les déplacements ne sont pas libres c'est de la téléportation en permanence mais la téléportation fondue noir c'est ça fondue hop et ça va apparaître je fais ok alors quand t'as un petit scénario tu vois où tu dois suivre entre guillemets la soubrette qui te fait visiter et tout bah c'est que des fondus des fondus voilà t'es dans le couloir fondu t'es dans la pièce tu sors de la pièce fondue tu rentres dans une pièce fondue et ça ça tu peux en avoir trois quatre cinq d'affilée c'est chiant c'est chiant est-ce qu'on peut dire que c'est un jeu qui peut trouver son public ou est-ce qu'on peut dire tout simplement que c'est de la merde et puis passer votre chemin et puis alors je peux toujours penser que ce jeu là il y a un public mais franchement si c'est un public qui a un minimum de goût tu peux pas accepter ça sur PlayStation VR 2 j'aurais été franchement beaucoup plus sympa s'il était net et accessoirement beau c'est tiré d'une licence connue en manga ça ou pas tu sais alors là je ne sais absolument pas tout ce que je sais c'est que la meilleure des versions est sur PC parce que alors c'est la même celle qui est tout public seulement tu peux télécharger un patch un patch un patch ouais ouais si un patch donc un truc officiel quoi un truc officiel sur le site et que tu le passes tu le payes en plus je crois que tu le payes en plus et ça te le passe en fait en version 18 plus ah et puis là bah la mettez coup d'açaï c'est et là tu n'es plus dans les tu n'es plus dans des bains tu fais du ski voilà tu les tu arroses les arbres d'accord si on devait voilà mais vraiment tu ne fais plus pousser des prunes voilà c'est c'est comme ça c'est la VR la VR de qualité sur pc donc voilà c'est c'est un petit peu tout sur le love blossom c'est je crois passer votre chemin sur playstation VR 2 ouais clairement pourtant pourtant vu que j'avais bien aimé discronia en fait bah là où discronia bah il a réussi à à mettre du gameplay à tenir un petit peu l'attention parce que comme t'as dit en VR il a su évoluer tu te fais chier il a su évoluer ouais entre le premier épisode et le troisième il y a une sacrée évolution au niveau du gameplay déjà et moi ce qui me gaffe c'est le blabla tout le temps le blabla c'est chiant ça c'est long alors dans discronia il y a du blabla il y a beaucoup mais il est moins chiant parce que on te demande de faire des trucs on te demande de chercher voilà à droite à gauche et tout et là on te demande que dalle alors j'ai vu il y avait des petites scènes où tu pouvais masser tout ça mais tes mains passent à travers tes mains déjà c'est un petit peu les mains de fantômes de Seven Guests tu vois ça fait penser aux assets que t'as sur certains jeux bien cheap sur pc je monte à les mains qui font peut-être qu'ils n'ont pas de mouvement en fait c'est une position c'est une position de tout 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 et les musiques des fois il n'y en a pas il n'y a même pas de de son design c'est rien à un moment il y a un tas de l'eau des doigts non t'as pas d'oiseau mais tu es dans la nature pas genre je vais entendre je suis pas assez loin on est sur psvr2 il n'y a pas le patch d'accord mais non mais des musiques en boucle donc un petit morceau voilà de 20 secondes mis en boucle plus il n'y a pas grand chose porte qui s'ouvre porte qui se ferme ça a l'air bien de la merde je pense que je te propose d'arrêter le d'arrêter le massacre sur ce truc là c'est du Spice and Wolf mais c'est pas ça que j'ai demandé tout à l'heure parce que Spice and Wolf merci t'as en plus à retrouver le titre c'était tiré d'une licence existante en manga ou en animé ou je sais plus quoi donc ça pouvait trouver son public ce truc là Koi Koi est-ce que ça existe en manga ou en animé j'en sais même foutrement rien en fait peut-être qu'il y a des fans justement qui seront contents de redécouvrir leur univers qu'ils aiment bien en VR si c'est possible ouais ouais admettons bah je sais pas mais non mais tu dis il faut de tout pour faire un monde exactement on est on a toujours dit sur ce genre de truc on ne juge pas ici ah non on juge pas mais franchement peut-être même qu'on se plante hein parce que quand tu vas sur la fiche du jeu sur le PS Store il a 134 avis donc ça fait beaucoup plusieurs de jeux quand même ça fait quand même pas mal et il a 4,3 sur 5 et bah c'est qu'on est des cons et puis qu'on a rien compris au jeu vidéo tout simplement on dirait les critiques d'Hallociné sur Star Wars 8 c'est pas mal donc bah peut-être qu'on fait fausse route j'ai peut-être pas compris je sais pas ou je suis pas allé assez loin peut-être que les 3 étoiles supplémentaires c'est quand on est au chapitre final bon c'est tout du coup pour Koi Koi j'imagine bah oui ok et puis c'est déjà trop on va passer du coup pourquoi c'est ouvert ça on va passer du coup bah je sais pas est-ce qu'on ferait pas une petite un petit test de Among Us il me semble que je suis le seul à y avoir joué ici exactement Among Us alors bah donc du coup le jeu qui est édité par Shell Games et développé par Robot Teddy disponible à 10 balles sur sur le PS Store un jeu exclusivement multi et c'est d'ailleurs son plus gros intérêt en fait parce que il y avait quelqu'un qui avait mis sur le Discord et je trouve ça très très juste en fait c'est pas que le jeu est bon ce qui est bon c'est les gens avec qui tu y joues et c'est complètement ça en fait on a fait la preview avec justement la commu sur le Discord à ce jeu là et puis je les remercie encore parce que c'était vraiment c'était vraiment super c'était dynamique c'était marrant c'est fondu la gueule il y a plein de parties justement sur le Discord qui sont qui sont qui sont organisées sur Among Us et donc comment dire alors graphiquement c'est exactement comme la version plate c'est à dire c'est mode dessin animé c'est très 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 épuré c'est les décors sont pas fameux le jeu est très 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 léger c'est un jeu qui s'embarrasse pas d'effets visuels ou de n'importe quoi il y a un petit côté cell shading sur les personnages notamment qui est quand même assez sympa qui est bien foutu en tout cas qui met bien dans l'ambiance le gameplay est extrêmement simple on avance on fait des actions on pointe pour tuer des ennemis et puis et puis et puis voilà le but du jeu c'est exactement comme la version plate donc Among Us c'est sorti déjà il y a très 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 longtemps c'est un jeu qui a énormément de succès sur 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 console sur pc sur n'importe quoi en fait comme une twitch exactement c'est typiquement le genre de jeu voilà qui a est-ce que c'est pas quelque chose inspiré à la base de jeux de société comme le loup-garou des trucs comme ça un petit peu un petit peu oui oui parce que c'est c'est un jeu très immédiat en fait les parties sont assez courtes mais c'est un jeu de traîtrise de faux semblants en fait sur allez la partie idéale t'as 10 joueurs dites tes potes et t'en as deux qui sont désignés comme les imposteurs ils sont pas identifiés dès le départ forcément pour garder un petit peu le mystère et le but du jeu en fait ça va être de mentir de trahir d'essayer ce que tu as très bien fait dans la vidéo d'essayer de te déculper même quand t'es de bonne foi et ça ça aussi tu peux c'est souvent qu'il y a des innocents qui crèvent que les traîtres ben finalement en fait ils se retrouvent plutôt clean c'est un jeu d'une simplicité enfantine à comprendre quand tu débutes une partie mais c'est que en fait sur l'interaction avec tes potes que ça fonctionne c'est des barres quand tu crèves après tu peux suivre en fait l'action quand même tu t'entends entre fantômes soit quand tu te fais dégager du vaisseau soit quand quand tu te fais tuer par un imposteur quand tu rejoins les victimes et après tu peux discuter juste entre fantômes et donc du coup tu commentes tu regardes un petit peu comment les autres joueurs essayent de dissimuler leurs actions ou sont de bonne foi ou alors tous les débats qu'il peut y avoir c'est lui le traitement non c'est l'autre c'est vraiment des barres et donc le but du jeu c'est quand t'es un coéquipier en fait donc tu fais partie des 8 personnes qui sont clean tu vas avoir plein d'actions et de tâches à faire dans ton vaisseau il y a deux maps différentes t'as le vaisseau et puis t'as une base volcanique pour le moment donc t'as des actions à faire une fois que les actions sont terminées en fait t'as gagné la partie sinon dès qu'il y a un cadavre qui est découvert donc qui est tué par un des deux imposteurs et bien tu le désignes ensuite arrive un moment de débat où tu vas devoir voter pour qui tu penses être l'imposteur donc des fois tu peux te liguer contre quelqu'un parce qu'il te paraît pas net parce qu'il t'est un petit peu trop suivi dans les couloirs et qu'en fait c'est pas du tout l'imposteur il juste il était là il est juste chelou il est juste il est juste voilà donc voilà c'est vraiment super même de se planter en fait c'est marrant même de crever en fait c'est marrant dans ce jeu là parce que tu as de désigner un innocent et puis de le voir flotter dans l'espace c'était pas c'était pas il t'es dégoûté tu dis oh non et puis du coup il y a enfin voilà c'est un jeu beaucoup sur la part l'autre sur la discussion et d'ailleurs au niveau au niveau du son t'as un système du coup dans le jeu de chat enfin pas de chat de vocal où c'est complètement spatialisé et plus tu t'éloignes du personnage moins tu l'entends jusqu'à ce que tu l'entendes plus du tout donc t'as des petits passages de solitude de temps en temps quand t'es dans les couloirs et que t'entends juste des bruits de pas un petit peu au loin et que quelqu'un parle pas t'as plein de situations comme ça qui peuvent être qui peuvent te mettre un petit peu la puce sur l'oreille c'est un jeu qui est une efficacité redoutable en multi si vous avez des potes si vous avez 10 balles et puis forcément le PS plus sur PS5 faut absolument foncer c'est un jeu qui sera pas plus beau que la version quest mais c'est un jeu qui est du mais il en a pas besoin mais il en a pas du tout besoin en fait c'est pas un jeu qui coûte cher ça verra à rien c'est pas un jeu ambitieux graphiquement ni quoi que ce soit mais en tout cas c'est un jeu où t'es sûr de passer une bonne soirée avec tes potes t'es sûr et certain c'est obligé que tu te marres c'est obligé que tu te fasses trop de bruit c'est obligé que tu t'engueules c'est obligé que les gens en qui t'avais confiance et bah t'as plus du tout confiance après envers eux parce que vu que le but c'est de mentir c'est de te foutre un petit peu de la gueule du monde mais sans que ça se voit trop et bah forcément c'est super jouissif quoi c'est donc voilà et puis il y en a ils ont des prédispositions il est cross plateforme y compris avec les versions plates avec la version plate absolument pas parce que vraiment le gameplay de la version plate est différent il y a beaucoup plus de niveaux sur la version plate et t'as un système de passage de niveaux avec de l'expérience sur la version plate qu'il n'y a pas sur la version VR en tout cas pas pour le moment c'est vrai que quelqu'un qui achète le casque pourrait jouer avec des copains non tu peux pas en version plate ça c'est vraiment dommage même si les maps t'as une zone aussi que tu vois pas je crois de quoi ? il faut regarder dans la version plate y'a pas un genre de tu sais quand tout autour de toi c'est sombre et tu dois orienter le personnage c'est pas l'orientation c'est l'ombre en fait de la position de ton personnage par exemple sur un couloir en fait si t'es au dessus d'un angle et bah tu vas pas voir ton couloir parce que forcément l'ombre et ton angle de vision en fait te permet pas de le voir d'accord ok il y avait un jeu il y avait un jeu de ninja qui était comme ça aussi en 2D sur c'était sur il y a une ou deux générations enfin je me souviens plus du titre mais en tout cas c'est à peu près le même système ce qui fait que si t'es pas vraiment en face de l'action en plat tu vois pas ce qui se passe tu vois pas non si en dehors de ton écran forcément tu le vois pas et là en fait y'a pas vraiment ce genre de choses parce que de toute façon t'es sous un casque VR si tu sais pas dans ton champ de vision si ça se passe derrière toi par exemple tu le vois pas ah bah c'est réglé ça peut donner des situations vraiment sympa où t'as ton pote à qui tu discutes d'un coup tu l'entends plus tu te retournes bah il est où il est plus là il s'est fait buter toi et tu te savais pas t'as plein de situations comme ça voilà c'est vraiment un jeu à situation c'est un jeu à parlotte c'est un jeu à faire avec des potes c'est pas du tout un jeu à jouer avec avec des anglais ou à moins que tu parles très bien anglais mais en tout cas c'est important de jouer avec des gens comment ça se passe et bah tu vas sur le discord de verre for player et puis il y a des parties qui sont organisées et puis comme ça on a créé un salon on a créé un salon au Mangus VR et tu pourras toujours trouver des gens sur le discord et vous trouverez des gens pour jouer parce que oui après ça aussi c'est que il faut savoir que c'est quand même un jeu qui attire énormément les jeunes joueurs et apparemment sur les serveurs américains il y a pas mal de petits cons qui font n'importe quoi donc c'est bien quand même de trouver un petit discord où c'est que vous pouvez retrouver une communauté française sur au Mangus pour pouvoir en profiter c'est ça en tout cas vraiment pour 10 balles tu passes des bonnes soirées avec tes potes tu te marres c'est vraiment top en tout cas nous on a vraiment kiffé et puis voilà je remercie encore tous ceux qui ont participé à la preview c'était vraiment fun vraiment des barres de rire même quand tu fais rien même quand tu es dans la salle d'attente il y a moins que tu te se plier en deux donc voilà bon conseil donc je vous conseille ouais et donc je suis pressé de pouvoir faire une partie avec toute l'équipe de Vert for Player pour révéler un petit peu les véritables personnalités de tous ces traîtres un Laurent un El Rocco et surtout un Majo et Steph Majo je pense qu'il serait pas mal là dedans Majo ouais je le sens tellement pas on va l'entendre on va l'entendre rire à des kilomètres bon en tout cas voilà moi je vous conseille tiens tiens je t'ai niqué t'es enculé je suis sur du quest tu vois je suis sur du quest voilà bon bon ensuite on va passer au prochain qu'est-ce que t'es un Tiger Blade ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu El Rocco enfin donc ah oui jurez Iki Macho Studio oui alors que bah qu'on avait reçu pendant le pot pour parler justement de leur jeu oh yeah oh yeah oh yeah et qui voilà ça m'avait un petit peu inquiété parce que même je pense que j'étais pas le seul dans l'équipe compte tenu voilà du du fait que ça soit un jeu low poly le concept avait l'air d'être plutôt plutôt simpliste ça faisait très mobile et en fait bah la grande surprise le jeu est plutôt bon plutôt bon c'est alors jeu hyper simple encore un FPS où alors la petite histoire on incarne une alors c'est pas une chef de gang mais c'est elle fait partie d'une d'une triade coréenne et elle a une mission c'est de récupérer un colis et dans ce colis il y a un un tigre blanc qui fait partie d'une espèce extrêmement rare et c'est un symbole de pouvoir et il y a toutes les autres triades coréennes qui vont vouloir absolument le posséder voilà parce que ça va permettre on va dire d'assouvir leur domination sur les autres triades voilà c'est un peu qui aura la plus grande et dans alors dans ce jeu là le concept le gameplay il est vraiment nerveux et il est excellent dans le sens où bah dans ce jeu là plus t'es bon plus le jeu va être dur dedans t'as un flingue un un sabre tu switches avec assez rapidement l'un et l'autre avec la gâchette sur le côté R1 et le gameplay il est démentiel hyper simple ça demande une bonne acuité une bonne observation parce que t'as des ennemis qui sont totalement différents t'as des ennemis de différentes couleurs t'as des bleus et des rouges et en fonction de la couleur tu vas pouvoir les tuer uniquement d'une manière bien précise par exemple les bleus c'est avec le sabre et les rouges et bien eux ils vont te tirer dessus tu pourras parer les balles qui vont arriver vers toi avec le sabre et bien tu pourras pas par exemple les découpés ils sont toujours bien éloignés tu seras obligé de leur tirer dessus pareil pour les ennemis en bleu tu pourras pas les avoir avec le flingue il faudra obligatoirement parer et voilà parer les attaques parce que eux ils vont toujours encore à corps tu pars tu les attaques et au fur et à mesure tu tombes sur des ennemis alors t'as une variété assez limitée d'ennemis mais qui est quand même là les ennemis vont avoir alors un nombre de coups tu vas pouvoir voilà il faudra les toucher pas une fois mais deux, trois, quatre jusqu'à tomber sur des mecs c'est évolutif au niveau des ennemis parce que sur la prévu que tu avais faite on voyait surtout deux ou trois types d'ennemis différents alors t'en vois un peu plus en fait parce que c'est hyper speed mais t'as c'est nerveux en fait t'as un c'est hyper nerveux et quand je dis ouais que le jeu plus t'es bon plus il devient dur en fait tu te déplaces pas normalement enfin de manière libre c'est de la téléportation mais de la téléportation un peu à la Naruto c'est à dire qu'à chaque fois que tu dash voilà à chaque fois que tu butes un ennemi paf ça dash sur le suivant et ça continue toujours comme ça et c'est pareil quand il n'y a pas d'ennemis qu'on voit sur la preview taper sur genre de vase des amphores des murs ou n'importe quoi en fait et bah à chaque fois tu dash tu dash tu dash mais seulement le truc c'est que tu mets un coup en fait tu mets un bon coup physiquement quoi donc au bout d'un moment ce jeu là en speedrun ça doit être fou ça doit être possible ça doit être possible mais waouh franchement c'est chaud surtout que tu peux pas le faire t'es obligé de mourir un petit peu dans ce jeu là parce que déjà la découverte et alors apparemment ils l'ont j'y suis pas retourné depuis mais j'avais remarqué qu'il y avait des petits soucis dans ce jeu là où ça demandait tu savais pas vraiment où aller à certains moments tu buttes tes ennemis et tout t'arrives à un endroit et tu cherches tu cherches tu cherches l'action bah que le jeu se veut tout le temps dynamique tu vois que tu t'arrêtes jamais t'es pas le temps de réfléchir et il y a des fois où bah tu cherches où est-ce qu'il faut aller et tout repérer le petit la petite interaction parce que oui t'as aussi un grappin avec ta main faible qui est et qui permet voilà de choper bah une barre ou quoi et puis hop d'être attiré en hauteur ou même choper une tyrolienne et puis là bah hop ça bouge ça n'arrête pas de bouger c'est c'est toujours nerveux 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 mais parfois voilà t'as des temps morts parce que tu sais pas ah merde il faut que j'aille à un endroit ou quoi tu sais pas où en fait et apparemment ils ont rectifié ce truc là et même changé de la disposition de certains ennemis pour que ce soit un peu plus visible pour en tout cas indiquer que ton regard pointe vers l'objectif quoi c'est ça parce que le souci c'est qu'en fait l'ennemi il est souvent par exemple à gauche et le truc que tu vas devoir choper il sera à droite donc tu te mets à chercher un petit peu tout autour surtout qu'il y a des t'as aussi des collectibles des petites patounes des chats éclatés avec le flingue des petits trucs comme ça donc tu dois quand même te poser de temps en temps si tu veux compléter le jeu et choper vraiment tous les collectibles et graphiquement c'est pareil ça a été amélioré le jeu est beaucoup plus net que lors de la preview c'est du self shading purement et simplement plutôt efficace ça reste plutôt net alors sauf quand tu t'éloignes c'est assez flou certaines textures aussi sont floues comme les devantures toutes les enseignes de magasins ça aurait mérité un petit boost surtout que tout est dans le détail parce que le studio il nous avait expliqué qu'ils avaient complètement recréé des quartiers en fait de ce jeu là donc si t'es familier et tout tu peux certainement reconnaître des choses peut-être même reconnaître des lieux comme des boulangeries françaises ou des trucs comme ça donc je suppose que ça existe là-bas il nous avait parlé même des poubelles oui il avait dit que les poubelles elles étaient typiques coréennes donc je ne sais pas si vous êtes allé en Corée du Sud on ne peut pas vérifier on ne peut pas vérifier mais sinon le jeu il est vraiment très très bon et le gameplay simple à souhait ça rappelle en fait c'est l'évolution des jeux des rails shooters comme Time Crisis et complètement et ah oui je n'avais pas dit que ça aussi au niveau du gameplay ce qui est très sympa c'est qu'avec le grappin on peut aussi choper des éléments du décor comme des plaques des plaques d'égout pour t'en faire des boucliers pour t'en faire des boucliers voilà qui peuvent prendre un certain nombre de shots c'est marqué sur le bouclier et franchement c'est super efficace c'est tu bloques à la fois les tirs les balles les coups de sabre pour résumer j'ai l'impression que ce jeu là c'est vraiment pareil un jeu de flow c'est à dire que en fait plus tu avances plus tu appréhendes le jeu plus tu le connais plus tu as des facilités en fait avec les déplacements plus tu as le rythme plus tu prends ton pied en fait dessus après au niveau de la musique j'ai pas trop d'avis dessus parce que j'avoue que je l'ai pas encore essayé c'est pas mal alors j'écoute un petit peu de K-pop alors pas vraiment le style on est on est un mélange entre c'est du hip hop un peu rap un peu électro mais ça ça se mélange bien avec le rythme en fait du jeu que le jeu va t'imposer en fait et franchement ouais ça match ça match plutôt pas mal plutôt pas mal et dans les environnements ça varie dans la preview j'avais fait une petite heure alors le jeu par contre il a l'air de se terminer assez vite je dirais pareil comme Venn entre 5 et 6 heures mais bon après si on veut compléter 5 ou 6 heures de sueur c'est relatif je suis pas certain qu'on le fasse d'une traite parce que franchement arriver ne serait-ce qu'à la fin même pas à la fin quand j'avais passé le premier plateau où j'expliquais un petit peu le jeu ça s'accélère très très vite et les temps de pause sont très très courts et puis à la fin t'as des combats de boss donc pareil c'est comme du time crisis à la fin t'as un boss qui va te soit te mitrailler la gueule et tout il va falloir que tu l'enchaînes le plus rapidement possible pour le déstabiliser avec le flingue tu peux te protéger mais franchement pas longtemps c'est juste pour te faire gagner du temps il y a de la technique c'est du die and retry il y a un rythme à choper il y a un rythme à faire et puis il y a une connaissance parfaite des niveaux pour vraiment pouvoir en jouir à fond et t'as aussi des boss t'as des variétés de boss aussi en fonction du gameplay ça va être soit avec les flingues soit avec le sabre et le boss avec le sabre c'est bien dynamique tu pars tu mets tu pars tu pars franchement c'est à la fois il faut être nerveux mais en même temps pas pas foufou faut regarder faut bien faire attention les ennemis comment ils arrivent la patate qui va te mettre c'est une gymnastique de l'esprit en fait c'est complètement et puis te dire les bleus c'est comme ça qu'il faut que je les dégomme les rouges c'est comme ça puis t'as aussi t'as aussi des jaunes eux ils sont juste là pour être chopés pour se faire gravé et continuer la progression exactement et puis ça pète t'as dit à combien il était 20 euros non je crois que j'ai 20-25 euros 25 euros 25 euros et franchement pas cher alors court mais honnêtement c'est le truc ça fait partie des jeux c'est comme Synapse en fait tu mets le fun il est immédiat c'est du direct tu te prends pas la tête tu mets le casque tu lances le niveau tu kiffes donc voilà pour moi très très bien aurait mérité d'être peut-être un petit peu plus beau et certainement plus long mais le le jeu est un premier jet c'est une première série de niveaux et puis il va y avoir des voilà du contenu complémentaire voilà des sionnels qui va s'ajouter au fur et à mesure d'accord il n'y a qu'à il n'y a qu'à attendre à être patient en tout cas un jeu pour les malgré que malgré que malgré que malgré que rien en fait en fait c'est une proposition malgré que le fait dont duquel faut pas y jouer assis quoi par contre non ça c'est pas possible justement par rapport au problème que j'ai énoncé où tu es obligé en fait de regarder vraiment de te tourner physiquement et puis les ennemis vu que ça arrive à droite à gauche bon ça arrive jamais de derrière mais t'es au moins à 180 degrés voilà t'es réquisitionné à 180 degrés donc ouais assis c'est compliqué si si voilà si vous avez des petites douleurs à droite à gauche un bras un bras qui flanche ou quoi ça va être compliqué faut jouer debout et voilà être être plutôt en forme si vous avez mal je vous dis si vous avez un petit souci quelque part c'est peut-être pas forcément le bon jeu une petite sciatique non non on oublie quoi ah là non la petite sciatique non c'est marrant ça marche et bah merci elle pour ce test fort complet et en tout cas qui donne envie de découvrir ce jeu on va passer sur Vampire on l'avait pas testé celui-là déjà dans un pod je sais plus alors alors si on a parlé si Majo en a parlé enfin vous en avez parlé ah bon bah c'est bon donc du coup Vampire c'est bon merci j'ai acheté le t'avais posé ah tiens non je peux mise au point ouais mise au point t'occupes pas de moi t'avais posé une question comme ça je me rappelle durant le pod où t'avais demandé si le jeu reprenait bien le lore oui de voilà de 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 world of darkness et bah oui complètement mais j'ai eu l'occasion d'avancer sur Vampire aussi de mon côté je l'ai pris sur sur quoi et sur quoi sur et voilà parce que il a dit quoi dans un moment de doute voilà c'était les vacances de noël il faisait froid au fond de mon coeur et donc du coup voilà je l'ai acheté je vous emmerde et tu as le droit non non mais en plus il passe très bien il est vraiment moins beau que sur psvr 2 ça c'est clair et net mais heureusement mais ça en tout cas ça en tout cas ça enlève rien ça enlève rien au plaisir de jeu et puis voilà au gameplay du jeu c'est vrai que j'ai avancé c'est un sacré kiff en fait ce jeu c'est un sacré kiff on prend vraiment son pied à observer en hauteur à passer petit côté RPG si t'aimes bien un petit peu l'infiltration c'est vrai que ça transpire la mascarade quoi vraiment de partout de partout mais vraiment de partout autant que j'ai pas forcément kiffé Bloodline sur pc à l'époque tellement il est joli bah ouais mais ça a pas autant j'ai adoré rédemption tu vois mais je l'ai trouvé bah déjà bon on changeait de style de jeu mais je l'ai trouvé en dessous j'avais joué tu sais à des jeux comme Deus Ex et des trucs comme ça et puis je sais pas je trouvais que ça bon on va pas faire un test on va pas faire un test de Bloodline mais Bloodline c'était le premier jeu sur source c'était même avant Half-Life 2 mais c'était un jeu à ambiance et c'était un jeu vraiment où il fallait s'investir dedans et s'immerger dedans pour le kiffer quoi mais le truc c'est en fait ça ce jeu là je parle de celui là parce que ça a mis vraiment une fracture c'était la fin de mon aventure dans ce domaine là dans cet univers là et quand j'ai regouté ça avec Justice c'est la Madeleine de Proust j'ai fait oh purée mais qu'est-ce que c'est bon quoi c'est franchement bon alors je sais pas où tu en es mais il y a des moments où tu t'infiltres dans un manoir un truc comme ça et mais franchement c'est le pied c'est le pied quand tu vois dans les conduits et tout à la fois l'ambiance le jeu il vit de partout un petit côté un petit côté d'isonnord en plus avec les pouvoirs tu es libre dans tes mouvements et ça ça marche bien c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui qui avait demandé tiens j'ai 50 balles sur le PSN je viens d'avoir le PSVR 2 qu'est-ce que vous me conseillez j'avais pas envie de conseiller un jeu comme Horizon GT7 ou les jeux que tu conseilles d'habitude vraiment lui conseiller un jeu qui est pas forcément tout le temps dans les discussions quand tu parles de VR mais qui mérite vraiment et Vampire franchement il mérite même quand tu parles de jeu Vampire il mérite parce que ah oui c'est pas un jeu qui sort tout de suite en premier dans un top 10 mais c'est un jeu qui est vraiment méritant déjà c'est un jeu mais c'est un vrai jeu quand je dis ça c'est pas un jeu concept c'est pas un petit jeu de vampire où il faut sucer 100 personnes comme ça c'est pas un truc où vous faites des burgers à l'instar de job simulaire comme comme Koy oui ou comme Koy 100 personnes à Koy ah mais c'est la version pc ça ah c'est la version pc mais tu l'as on dirait t'as l'air d'être au courant ouais tu sais tu viendras à la maison jeter ça mais non celui là c'est vraiment déjà il est beau il y a un scénario les voix la voix des personnages en plus celle du mec que de la nana je trouve que le mec il fait un travail de fou le Nosferatu que tu vois dans sa petite crypte piède alors piède l'accent et tout même alors c'est sel shadé et tout mais le jeu il reste beau si on a aimé le sel shadé de 7th and Sinners on surkiffe celui là franchement et puis oui il y a une évolution on a vraiment l'impression d'avoir un jeu complet c'est ça quand tu joues à ça c'est un jeu généreux mais c'est important de le dire parce qu'on a énormément de jeux alors soit Resident Evil c'est des modes ok on sait direct ce qu'on aura mais dans des jeux VR prévus pour la VR quand c'est pas des roguelites ou des trucs comme ça là pour le coup vous avez tout c'est pas un épisode 1 vous avez tout le package voilà et en termes d'ambiance si vous aimez bien tout ce qui est un peu crasseux dark les pouvoirs les pouvoirs très stylés le mélange infiltration on peut se la jouer pour un moyen d'être vraiment dégueulasse en plus si t'es un petit peu tactique t'as des pouvoirs qui sont vraiment sales ouais genre tu peux vraiment te prendre pour le vampire of the darkness le maître du mal tu peux dire à des esprits en fait de récupérer en fait par le fond des ennemis pour que ça gigue dans tous les sens et que ça fasse encore plus de bruit pour que d'autres personnes autour viennent viennent voir ce qui se passe et qu'ils se fassent avoir aussi enfin c'est démoniaque quoi et tu te sens fort enfin tu te sens fragile et fort à la fois tu te prends 3-4 rafales tu te fais défoncer mais par contre quand c'était à la fois fufu fufu agressif oh la vache mais le pied quoi oh le pied t'en mets une ça le stunt un petit peu tu vois et t'en revient une deuxième mais tu le fais voler mais il y en a un j'ai eu limite un bug mais il est parti dans l'atmosphère c'était génial tout ça pour retomber en plus comme une pierre dans l'eau et tout avec éclaboussure et tout ça franchement ça fait plaisir ça fait grave plaisir tu t'envoies un truc il se passe quelque chose t'as la physique des bouteilles d'un fly falix oui c'est les liquides à l'intérieur le liquide ça c'est quelque chose qu'on risque de retrouver dans pas mal de jeux en fait eh mais j'espère j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de développeurs qui mettent ce genre de alix seven's guest qu'il l'avait et du coup ben vampire et il n'y avait pas ça non plus dans propagation dans propagation je me souviens je crois pas non dans propagation des bouteilles mais ça se répand t'as le truc alors que là tu vois le liquide dans la bouteille mais tu la casses elle se répand pas ça fait je l'ai vu et par contre à les morceaux je l'ai vu à les morceaux de verre danser avec une autre bouteille non mais non c'est dans red matter 2 c'est dans red matter 2 tu prends les petites fioles oui tu il est bon mais je vais pas trouver la cave non non mais c'est c'est l'endroit tu te rappelles de je vais te le dire c'est le quand t'as la première tu reconstitutions vert de ce qui s'est passé ok t'as une table d'opération t'as des placards à côté t'as des petites bouteilles je suis pas allé fouiller mais j'ai senti qu'il y avait de l'agneaule dedans j'ai fait opurer en tout cas je suis content qu'on reparle un petit peu de Vampire parce que c'est un jeu comme je disais dont on parle pas assez qui revient pas suffisamment dans les discussions alors que c'est une petite anomalie quand même ce jeu il est vraiment c'est un alors je dirais pas mais ça fait partie des jeux anomalies comme Alan Wake des petits tous les jeux Remedy Alan Wake je voulais pas en parler il est dans nos coups de coeur justice t'avais pas le choix t'avais pas le choix non mais je l'ai mis avant que le test je l'ai mis avant en fait il est dans les quatre un bon paquet un bon paquet on va enchaîner et je ne vais pas parler d'Alan Wake 2 je ne vais pas dire tout l'amour que j'ai pour ce jeu et pour ce studio t'as plutôt intérêt Remedy j'ai pas encore j'ai pas encore ce sont des génies Remedy c'est des génies bouffez-en faites de la VR Remedy vous allez l'univers Remedy c'est une tuerie c'est des génies mentaux c'est magnifique et super musique bref on va passer du coup à des jeux VR c'est bon ça va mieux c'est bon j'ai joué donc on va passer Vertigo 2 aussi le jeu qui était quand même pas mal attendu et donc Majo qui a fait le test donc Majo tu vas nous en parler ce soir Majo salut Majo ah mais il est pas là il est en position fœtale sous la douche depuis à peu près un mois après cette prise des des tonneaux de merde après les dernières émissions qu'on a fait donc ici et ailleurs oh non et il a quand même son club de fans il a son club de fans je préfère voir que le négatif moi tu sais un club un club de fans grandissant je dirais même aussi ouais oui ça va être le Che Guevara de la VR notre Majo bientôt il n'aura même plus besoin de parler tu sais c'est les fans qui vont un petit peu vous prêcher pour moi mes mignons à faire VRiste quel est votre métier ah ouais non mais ça va être voilà un leader voilà ça va être un leader bon en tout cas voilà il est pas là pour en parler c'est lui qui avait fait le test sur la chaîne mais nous y est enfin j'avais commencé le début sur PC il y a un petit moment et toi tu l'avais terminé El Rocco donc on va te remettre encore décidément à contribution ce soir pour parler de Vertigo 2 la suite j'imagine de Vertigo 1 oh 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 alors évite de faire des bruits comme ça parce qu'en audio à mon avis ça va être un petit peu bizarre on sent que on sent qu'il y a de l'écho là où je suis donc alors moi perso j'ai pas fait Vertigo 1 mais alors vu que c'est une suite direct apparemment c'est un petit peu la merde surtout que ça enchaîne mais sans transition on te parle pas et c'est d'ailleurs le problème c'est que le jeu te parle pas du tout de ce qui s'est passé dans le premier tu tombes alors t'as une cinématique bien fichu d'ailleurs un peu comme dans les films 3D de l'époque et tout c'est du plat mais t'as le personnage tous les personnages qui sortent un petit peu de l'écran ce n'est pas du plat ça on en avait discuté aussi il y a la dernière émission il y a un mois en fait c'est la scène en 3D comme tout le jeu en VR en fait sauf qu'il y a une petite une petite fenêtre letterbox dans laquelle presque tu peux mettre la tête pour voir ce qui se passe derrière c'est comme si en fait voilà tu avais ta scène sauf qu'elle est en 16 neuvième devant toi et c'est comme s'il y avait un espèce de carton noir tout autour où tu peux tu peux te déplacer et voir un petit peu ce qui se passe derrière le carton après c'est l'effet que ça donne mais en termes techniques voilà c'est bon donc c'est un peu comme Stardust Odyssey Stardust Odyssey où tu avais l'écran qui était incrusté dans un environnement tu étais dans une toile de tente en plein désert dans un environnement 3D et tu avais un espèce de nuage de fumée dans lequel il y avait l'écran qui était encrusté dedans peut-être je me souviens plus tu as été bien aussi j'avais trouvé ça super bien foutu le studio n'existe plus malheureusement pourtant c'est un jeu un super jeu mais bon dommage je pense que ça reprend tout à fait le concept du truc et puis là on fait la connaissance apparemment du méchant de l'histoire le Enrique qui est à la recherche d'un artefact surpuissant alors dans quel but ça on laisse découvrir parce que voilà le jeu est long et puis il y a plusieurs rebondissements assez sympathiques donc il recherche l'artefact qui s'appelle l'hypercube et qui peut carrément détruire limite des planètes ou des choses comme ça voilà et donc ce petit Enrique a apparemment des connaissances qui vont le permettre d'atteindre son but et c'est là qu'on rencontre Nani qui est un petit peu un personnage sur cette planète c'est un comment un batracien et assez assez loufoque qui joue un petit peu de la guitare un genre de ukulélé un truc sympa et c'est un peu le mec il est ni blanc ni noir il est gris voilà il aide il aide les personnes le plus au fond en fait il se fait il se fait un petit peu il se fait emmerder en fait par l'antagoniste du jeu parce que il se fait un petit peu victimiser quoi c'est pour ça qu'il est quoi mais il a ouais victimiser mais il a pas l'air d'en avoir si peur que ça mon merde bon bah allez je vais t'aider mais ah ouais sa personnalité elle est top parce que c'est vraiment le gros flemmard sur son canapé qui veut qui veut juste bouffer des fruits boire enfin voilà juste profiter et puis toucher de toucher de la maille parce que voilà business is business donc et après voilà ça c'est la cinématique et on entre dans le vif du sujet où voilà on a on a le personnage son sonja je crois et qui est qui est dans un dans une usine comment on appelle ça déjà c'est bref c'est une usine scientifique où il y a Brian où on fait la connaissance de Brian qui est un scientifique complètement mais délirant multicloner multicloner oui on voit d'ailleurs l'employé du mois l'employé du mois mais c'est lui avec une perruque des trucs avec des cheveux sans cheveux c'est un mot de femme mais il s'appelle Brian peu importe c'est un univers totalement délirant de toute façon ce jeu là même le premier le premier déjà enfin l'antagoniste il ressemble à rien c'est une espèce de patchwork de plein de trucs différents les ennemis il y a des saucisses t'as des personnages avec des mains à la place de la tête t'as des cubes qui font des bruits chelous avec plein de poils et qui explosent dans des gerbes de sang t'as des grosses références aussi à Portal Portal Half-Life Half-Life c'est un jeu ça se moque ça se moque pas mal même à un moment c'est tout le tuto donc tu te balades un petit peu t'as les armes t'as à peu près 7-8 armes différentes que tu peux upgrader au fur et à mesure donc tu tombes sur des petites mallettes qui te permettent de redistribuer un petit point de compétence et il faut vraiment bien choisir parce que chaque ennemi a sa petite faiblesse ça te pousse un petit peu à pas rester focus sur une seule arme et vraiment à varier et quand t'as plusieurs ennemis différents tu enchaînes et le rechargement il se fait manuellement ce que je trouve vraiment efficace et super bien fait parce que c'est très très visuel selon les armes rien que sur une des premières armes le flingue que t'as avec l'espèce de liquide bleu que t'as en guise de munition quand t'es musée bah tiens le liquide bleu qui est dedans bah autre jeu qui utilise le même principe où tu vois la quantité de liquide qui te reste au fur et à mesure c'est trop bien justement en fait tu vois ton liquide qui se vide tu tout de suite machinalement enfin du coin de l'oeil en fait tu vois ça bah tu vas tu vas recharger ton arme ça fonctionne bien tu recharges le feeling fonctionne bien pour recharger en plus donc c'est bien foutu bah ouais c'est top et puis tu sais il y a une certaine tu ressens vraiment c'est organique le côté ouais le côté vraiment organique manuel où tu dégages le chargeur tu tapes le chargeur de la sulfateuse pour remettre l'autre mais il faut que tu fasses un genre de mouvement de main que tu le claques claques en deux fois tu peux même switcher la cadence de tir et tout tu sais t'as des petits détails mine de rien comme ça qui sont super bien pensés et même les armes au fur et à mesure qu'elles évoluent bah tu peux ajouter par exemple un viseur ou le premier flingue et bah un peu avoir des balles traçantes tu vois en loquant en loquant un ennemi t'as une petite fenêtre un petit écran où tu vois en direct l'ennemi et puis il y a un petit son qui te dit que l'ennemi a été loqué tu tires n'importe comment toutes les balles elles vont aller sur l'ennemi c'est vraiment un côté évolution et chaque arme est vraiment comme ça et rien qu'à ce niveau là le feeling du jeu la puissance de tes armes tu la ressens tu fais mal aux ennemis tu ressens ça et en termes d'immersion c'est top les niveaux t'as une variété de niveaux mais délirante ça part dans tous les sens ça c'est what the fuck est-ce c'est clair tu te dis bon ok je suis dans une usine je suis dans une usine et tout machin donc t'as des trucs assez c'est convenu t'es un petit peu à domicile t'as des ordinateurs des trucs comme ça mais après tu vas te barrer sur des planètes tu vas traverser les dimensions tu vas être sur d'autres planètes beaucoup plus désertiques beaucoup plus rocheuses et puis en absence de couleurs t'as la colorimétrie qui est vraiment bien utilisée un peu comme dans Synapse des effets visuels plutôt sympas alors c'est vrai que graphiquement c'est assez inégal techniquement je trouve ça assez inégal la direction artistique je la trouve folle vraiment la DA elle est folle n'importe quelle direction c'est no limite à mon avis il y a eu beaucoup de drogues t'as toujours une surprise il y a eu beaucoup de drogues pendant le développement parce que vraiment le gars à mon avis avait une idée il l'a noté il l'a fait ah bah il y a de la drogue c'est du rick et mort il va c'est genre une idée tac on la pose ah mais trop ça trop ça même pour se remettre de la vie tu te plantes à la pub fiction t'as des seringues et tu envoies système d'inventaire plutôt bien fichu tu tournes le bras gauche et tout t'as tous tes objets que tu accumules un inventaire limité donc il faut faire des choix tu peux pas prendre n'importe quoi donc t'as des grenades t'as des fruits qui te remettent de la vie t'as des seringues des grenades fumigènes explosives t'as plein de trucs franchement ce jeu là il est vraiment complet généreux et très même une fois à un moment donné je me suis dit mais quand est-ce que ça va arrêter je dirais même trop généreux parce que c'est pas un défaut mais je me dis waouh purée mais ça fait ça fait 6 heures que je joue mais je dis à Majo ouais j'en suis là je dois être à la fin il fait non 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 là t'as fait 30% du jeu et même des je dis rien mais il y a une partie là c'est limite comment contemplatif je trouve c'est même si ce sera pas le plus beau jeu on admire ce qu'on voit même on est sur un bateau à un moment donné où il se passe plein de choses et franchement des fois à un moment tu te poses quoi et puis tu fais ah ouais quand même quand même le petit Zach il est tout seul le gars comme les mecs de Red Matter 2 ils vous offrent un jeu un spectacle mais c'est un spectacle à chaque fois à chaque fois tu te dis putain je suis là juste après le bateau d'ailleurs l'endroit mais il est what the fuck on est pas prêt on est pas prêt et toujours c'est même un niveau où le niveau est un peu vivant donc il faut faire attention il y a des petites projections d'acide des trucs comme ça et il y a de l'interaction rien qu'avec le niveau qui est plutôt sympa des personnages à la fois organiques et robots qui sont ennemis ça devient des potes t'as des choix à faire dans ce jeu là tu peux donc rejouable alors déjà qu'il est hyper long si en plus tu te retapes le tout pour voir ce qu'il se passe en faisant le choix en faisant différemment crucial le choix crucial tu vois franchement il est génial il est franchement génial et vraiment on ne s'ennuie pas de bout en bout on ne s'ennuie pas les musiques aussi les musiques mais il y en a 40 plus de 40 elles sont top franchement elles sont top et le mec encore une fois c'est le gars qui l'a fait tout seul le mec il s'est posé ça ça lui a pris 3 ans quand même mais il nous a foutu un jeu top des musiques top et de pas mal d'interactions VR aussi qui en fonction du niveau à un moment donné on est dans une station de station de train et on doit faire gérer l'aiguillage dans un genre un peu à la minority report donc on voit un petit peu tout le chemin des trains et puis en réalité augmenter oui et hop on verrouille on ferme toi tu passeras le train il passera à gauche et franchement tout est intuitif tout est intuitif il y a des petites manipulations à faire avec les ordinateurs les choses comme ça tout est lisible il n'y a pas un moment où on plisse les yeux pour faire la mise au point ou quoi franchement le jeu est net plutôt beau très coloré très varié et et complet je pense que c'est un jeu qu'on peut recommander en tout cas largement aux joueurs PSVR 2 alors vous avez le PSVR 2 vous aimez les jeux d'aventure barrés mais bien foutus et au gameplay efficace bah allez-y parce que le jeu comme on dit depuis tout à l'heure il est propre il est inventif il est généreux il est alors on comprendra pas tout moi il y a des fois j'ai fait oula le seul son plus gros défaut en fait c'est de ne pas proposer d'avoir le alors il y a un résumé en début de jeu pour savoir un petit peu ce qui s'est passé dans le premier vite fait très vite fait mais c'est vrai que c'est le seul problème en fait de ne pas avoir le 1 en guise de prologue c'est un petit peu c'est un petit peu dommage mais bon mis à part ça ça empêche pas a priori de kiffer justement le scénario du 2 de prendre le train en marche mais voilà c'est un jeu c'est un must have en tout cas du PSVR 2 pour nous clairement même si on commence par le 2 avant de savoir ce qui s'est passé dans le 1 c'est pas du tout dérangeant ce sera juste peut-être légèrement frustrant au départ parce qu'on se dit bah t'as on est qui lui c'est qui machin et tout mais sinon non c'est un plaisir top et le jeu il sort en boîte alors un peu plus cher il est à 35 euros il me semble et c'est une version donc édité perp games et apparemment il y aurait du contenu genre un petit oui enfin du ouais c'est de en fait ce qu'on avait avant à l'époque PlayStation 3 c'est à dire une notice un fascicule et ça bah maintenant depuis qu'on l'a plus depuis la génération PS4 et bah maintenant on l'a pour ce jeu là donc on a une notice c'est génial donc voilà et il me semble qu'il y aura il faut que je vérifie mais ça fait un petit moment peut-être un code ou deux où on pourra certainement si on prend la version perp souvent il y a des trucs en plus comme avoir la bande originale ou les trucs comme ça donc c'est c'est plutôt sympa c'est plutôt sympathique d'accord et il sort le 15 c'est et il sort le 15 voilà le jeu de 15 janvier il sort on ne pouvait pas oui d'accord ok le 15 très bien bon voilà il n'y avait pas d'embargo c'est pour ça qu'il démoulera dans les coups de coeur que le 15 on peut en parler vu que l'âtre vio les sorties là donc oui 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 les studios ont contacté tout le monde en fait en disant qu'il n'y avait pas d'embargo qu'on pouvait commencer à en parler ça serait parce qu'ils ont ils ont trouvé les bugs qui provent qui étaient problématiques ils ont eu un problème de sauvegarde voilà et là c'est que c'est à cause d'attention pour ceux qui ont déjà commencé le jeu ils sont pas nombreux mais il y en a qui ont eu qui ont pu recommencer le jeu il faut recommencer le jeu à zéro parce qu'apparemment les bugs persistent même après le correctif si on a déjà commencé le jeu mais le jeu n'est pas sorti donc c'est que les testeurs youtube ou les rédactions qui auront ce problème oui ça va être ça va être ça je pense donc ils seront au courant donc il y en a certains qui demandent une petite réinstallation voilà faire un bon coup de propre et de réinstaller le tout direct de toute façon le 15 ce sera la dernière version la version qui marche ça sera la version 1.0 PS VR 2 de ce putain de jeu qui déboulera dans les coups de coeur directement comme ça on fera un jeu de plus voilà clairement donc un jeu qui aurait dû se trouver dans la vidéo des jeux de janvier mais voilà comme on ne comme on ne savait pas donc il y a il y a un jeu à voir s'il y a un choix à faire c'est clairement vertigo par rapport au reste qui a été proposé c'est sûr qu'il n'y a pas photo donc voilà merci à l'euroco en tout cas pour cette magnifique présentation qui a donné vraiment envie de ce petit jeu qui reprend du half life qui reprend plein de bonnes choses de la SF de la SF qui prend beaucoup de drogue et voilà c'est ça fait plaisir c'est organique c'est généreux c'est on l'a déjà dit et on leur remercie et on remercie de plus en plus vas-y comme ça lâche rien quoi donc voilà et ben avant de terminer alors à moins que Laurent tu aies quelque chose à ajouter pendant cette émission est-ce que tu vas avoir un sujet à me balancer juste avant de me niquer ma transition oui si tu veux non bah vraiment mais j'attends j'attends que tu commences ta transition par contre bah j'allais parler du alors en fait moi j'aurais bien aimé bah voilà t'es nerveuse non en fait je voulais juste dire qu'il faut il y a des on est toujours en train de de dire qu'on attend un state of play il y a des petits indices il y a des gens qui commencent à parler des influenceurs ou des insiders des sachants des sachants apparemment bon c'est peut-être vrai ils ont peut-être des contacts dans l'industrie où c'est complètement faux et ils vont tomber dessus par chance mais c'est pas toujours de la chance parce que moi c'est un truc que je regarde vraiment quand il y a ce genre de rumeur c'est ce qu'il y a autour et il y a le développeur direct de Xbox qui sera le 18 janvier et en général quand Xbox lance un truc il y a Sony derrière et on sait que Nintendo déboule en février aussi avec leur je sais plus comment il s'appelle l'intervention de Nintendo je ne sais plus comment Nintendo Direct Nintendo Direct voilà donc on sait que sur les trois il y a déjà Xbox qui vont intervenir on sait que Nintendo va débouler en février et on sait qu'en février dernier en 2023 il y avait eu un state of play PlayStation donc ça paraîtrait peut-être logique que dans les jours à venir on va dire sur la deuxième partie de janvier voire début février qu'il y ait peut-être une intervention de PlayStation qui pourrait nous à cette occasion nous présenter quelques titres plats parce qu'on râle en VR mais c'est pareil en plat il n'y a pas grand chose non plus à se mettre sous la dent donc je suppose que je suppose qu'ils sont en train de stocker les cartouches enfin je l'espère pour tout tirer en même temps et faire mal d'un coup et donc voilà donc si ça se trouve aux prochaines émissions prochain podcast on aura peut-être des choses à dire sur cette information là voilà ok très bien du coup un state of play à venir en tout cas on l'espère avoir un petit peu un petit peu de matière à se mettre à se mettre sous le casque je profite que de l'absence de Majo pour pas qu'il m'insulte voire qu'il me harcèle voilà même s'il y a encore Laurent quand même je pense qu'il y a du potentiel que je me fasse bien emmerder et je voulais faire une toute petite parenthèse PC sur l'injecteur de Predog le UEVR qui est enfin sorti alors on s'est un petit peu emballé lors de la dernière émission en disant que ça allait sortir quasiment le jour où on avait enregistré donc mi-décembre en fait c'est sorti du coup je crois le 31 décembre voire le 1er janvier enfin bref c'est déjà sorti c'est déjà disponible il y a déjà la deuxième version de l'injecteur qui est sortie alors pour rappeler juste techniquement ce que c'est en fait c'est tous les jeux Unreal Engine 4 et Unreal Engine 5 sont potentiellement convertis convertis en VR à la volée grâce à ce petit logiciel gratuit par exemple il y a une liste de 650 il y a il y a une liste de 650 jeux sur PC qui sont testés qui fonctionnent plus ou moins bien même des fois en fait qui sont testés mais juste qui ne fonctionnent pas et voilà donc j'ai eu l'occasion de le tester bien évidemment j'ai essayé sur des jeux genre Deliverus Mars ça a été une catastrophe tellement ça n'a pas marché c'est crash systématique le jeu n'est pas optimisé pour ça ça ne fonctionne absolument pas et c'est dommage parce que c'est un jeu que j'avais commencé en plat et que je voulais terminer justement en VR après l'injecteur et bien du coup je vais devoir le finir en plat parce que c'est vraiment une catastrophe alors que sur le tableau des compatibilités c'est marqué comme un jeu qui fonctionne très bien peut-être un truc que je n'ai pas capté je ne sais pas mais en tout cas je resterai plus tard j'ai essayé d'autres choses j'ai essayé notamment et ça c'est un des jeux qui m'a le plus bluffé par contre c'est Ghostwire Tokyo un jeu qui est déjà très 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 joli en plat tu nous en parles souvent de celui-là parce que pour moi je l'ai dévoré en fait c'est un jeu ça fait partie des jeux tu ne comprends pas pourquoi tu l'aimes bien il y a un petit truc dans l'ambiance moi c'est déjà l'ambiance la ville de nuit complètement sans personne abandonnée où tu es seul au monde ce type d'ambiance-là j'adore sans forcément des zombies mais juste le fait de se sentir seul en ville comme ça où la ville est à toi j'adore cette ambiance-là et du coup j'ai eu l'occasion de la relancer et de l'essayer avec l'injecteur ça fonctionne du feu de dieu vraiment ultra bien donc je joue à la manette après pour certains réglages je vous conseille d'aller voir la vidéo de Rames qui a fait une vidéo justement sur la configuration de cet injecteur-là de ce logiciel en fait de conversion pour par exemple pouvoir utiliser les contrôleurs donc autres que la manette les contrôleurs du casque pour pouvoir profiter du motion gaming des trucs comme ça il faut rentrer dedans il y a beaucoup de possibilités il faut aimer bidouiller voilà moi je me suis pas cassé la tête j'ai pas eu encore trop trop l'occasion non plus d'essayer trop trop de choses mais en tout cas pour revenir à Ghost Warrior Tokyo le jeu prend une ampleur complètement dingue le jeu aussi était modé avec le mode de Lucros mais la définition du jeu et puis le gameplay n'était pas fou il y avait des petits bugs là ça fonctionne vraiment très 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 bien il y a quasiment aucune perdition graphique sous le casque si tant est qu'on ait une bonne configuration c'est toujours pareil Unreal Engine 4 ou 5 c'est quand même des moteurs qui sont assez gourmands potentiellement en tout cas gourmands surtout sur les beaux jeux comme Ghost Warrior mais voilà le jeu reste exactement au niveau du gameplay le même que la version plate très arcade très action et là justement je l'ai réinstallé pour l'occasion et j'ai découvert qu'il y avait des missions qui avaient été rajoutées donc du coup ça m'a permis de profiter pendant 2-3 heures de ces nouvelles missions j'avais torché le jeu en plat c'est un jeu ambiant c'est un jeu avec des fantômes c'est un jeu qui te saute un petit peu à la gueule j'ai pas bronché une seule fois en plat là en VR sur les nouvelles missions j'ai flippé vraiment ça te saute à la gueule c'est un passage en fait justement la nouvelle mission ça se passe dans une nouvelle zone et tu dois enquêter dans un lycée parce qu'il y a eu des rituels il y a eu un club sur l'ésotérisme qui s'est mis en place et donc du coup tu dois aller délivrer l'âme d'une fille qui a pété un plomb et qui est tombée un petit peu qui est un petit peu le boss en fait de cette première mission mais l'ambiance en fait justement dans cette école complètement abandonnée il fait pas nuit en plus c'est pas sombre c'est juste des effets en fait de mise en scène qui fonctionnent super bien qui te font flipper à un moment tu as une espèce de mannequin tu sais les grands mannequins grandeur nature de dissection les mannequins grandeur nature de dissection oui 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 les grands mannequins de dissection en gros tu as un corps normal d'un côté et puis de l'autre côté c'est disséqué c'est coupé en deux tu peux prendre les pièces et puis les enlever voilà certains lycées ont ça et que tu croises que tu vois à travers une porte au départ tu regardes le détail tu dis ça fait partie du décor c'est pas grave tu continues un petit peu et puis après tu te rends compte que tu vas chercher un objet dans une pièce et quand tu sors de la pièce tu vois que le truc il est devant toi tu dis et t'es pas là tout à l'heure c'est bizarre bon bah tu te dis bon c'est pas grave de toute façon il a pas l'air de bouger tu continues à avancer et puis là toi t'es stoïque dans ce jeu là tu sais t'as tellement de trucs bizarres qui se passent dans ce jeu là qu'au bout d'un moment tu dis bon bah c'est pas grave et puis après t'entends une espèce de bruit bizarre quand tu tournes le dos et puis tu commences tu ne regardes pas et en vr ça ça marche très très bien quand tu ne le regardes pas il te suit et il va vite ce con il m'a surpris plusieurs fois alors que je savais qu'il me suivait était tout le temps comme ça en vr à te retourner à regarder où est-ce qu'il est à essayer de le garder tout le temps dans la trajectoire de ton et tu le croyais pas c'est aussi proche de toi il fait un bruit absolument dégueulasse et mais c'est vraiment c'est vraiment en thème de surprise je te dis tout le jeu alors qu'il y a des passages vraiment glauques dans le jeu en plus arcade j'ai pas bronché là tu sais t'as le bout des doigts qui transpire un petit peu tu vois t'as pas envie de te faire choper parce que ça te fout des frissons mais ça c'est le même délire enfin le même concept de l'ennemi qui avance quand tu vois pas qu'on avait avec docteur dans le docteur c'est ça dans le DLC de Resident Evil 8 je crois avec Rose où t'avais aussi ce système là avec des mannequins qui te suivaient quand ils étaient hors champ et sauf que là tu vois je l'ai découvert en VR ce passage là ça marche ça marche trop bien c'est vraiment super à la fin le boss il fait 5 mètres de haut t'as en VR tu t'en prends plein la gueule le gigantisme du truc voilà tu l'as devant toi toi tu lèves les yeux pour le voir ça fonctionne super bien donc voilà ça fait vraiment partie des claques et d'un jeu que j'ai vraiment apprécié de redécouvrir grâce à cet injecteur t'as d'autres jeux avec qui ça fonctionne que j'ai testouillé un petit peu ça marche bien en gros tu lances ton jeu en plat quand le jeu est lancé sur ton ordinateur tu lances l'injecteur tu sélectionnes un preset et tu choisis après ton type selon que t'as un casque plus Oculus ou un autre casque qui utilise plus plus SteamVR et tu lances le logiciel et puis là ça convertit à la volée ton jeu donc s'il est bien optimisé ça fonctionne pas trop mal s'il est mal optimisé par contre ça va complètement partir en sucette ça va bugger dans tous les sens ça va être désagréable à l'oeil ça ne fonctionne vraiment pas bien pour tous les jeux c'est pas du tout le logiciel magique qu'on pourrait croire qu'on aurait pu croire qui a été vendu qui a été par contre par contre et je persiste là dessus je pense que c'est un outil un super outil pour les développeurs et d'ailleurs d'après Flat2VR donc les collaborateurs de Predog pour la diffusion de ce mode là il y a beaucoup de développeurs qui s'en dit tiens on a essayé l'outil pour le jeu qu'on a développé et on pensait pas que c'était possible de faire ça on pensait pas justement que ça rendrait ça et j'ai l'impression en tout cas c'est ce que j'espère depuis le départ que cet outil là va être repris va mettre des idées dans la tête des développeurs justement pour pour pouvoir généraliser et je sais que Laurent t'es pas du tout d'accord avec ça non 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 apparemment c'est les développeurs justement d'après Flat2VR qui se sont dit mais voilà on a pu essayer notre truc j'ai essayé aussi un petit peu j'ai essayé aussi un petit peu under the wave under the wave de transformer mais j'en avais discuté avec la développeuse directement à la PGW j'en avais discuté et là j'ai la confirmation et j'espère franchement que cette développeuse aura l'occasion justement de tester son jeu avec l'injecteur et de se dire mais il n'y a pas besoin de FPS il n'y a pas besoin de grosse config il n'y a pas besoin de révolution il n'y a pas besoin de faire le jeu en verre il n'y a pas besoin de révolutionner le gameplay ou n'importe quoi non parce que je te le répète et ça tu n'arrives pas à le comprendre le mode ce n'est pas parfait l'injecteur c'est de la bidouille c'est pas du tout en plus c'est pas ça je voulais pas repartir dans le débat je voulais pas repartir dans le débat les studios ils vont ils vont ils vont ils vont ils vont ils vont le tester ils vont dire ah ouais putain on peut faire ça effectivement ils vont découvrir peut-être des choses d'ailleurs parce que c'est vrai qu'il y en a qui qui ne savent même pas ce que c'est que la verre c'est ça après après de là à dire que putain j'ai vu le truc c'est génial il faut qu'on le fasse c'est là où c'est là où on n'est pas d'accord moi je vais essayer on dirait que c'est cool on sera jamais d'accord ils font rien de plus on sera jamais d'accord toi tu pars sur le côté pessimiste un petit peu de la faire non 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 réaliste c'est optimiste et ouvert d'esprit justement de certains développeurs qui ont vraiment envie c'est ça mais vous rêvez c'est pas maintenant c'est pas maintenant qu'il faut les réveiller c'était je ne suis pas du tout en 2018-2019 je te dis que cet injecteur quand tu l'utilises par exemple Ghostfire Tokyo à la manette tu as des problèmes de gameplay mais oui mais bien sûr sur ta manette tu utilises par exemple t'es pas uniquement sur un axe horizontal en fait avec ta manette c'est à dire que tu peux lever la tête en haut avec ton stick et baisser la tête en bas avec ton stick c'est un truc pour les gens qui n'ont pas l'habitude de la VR c'est ultra gèrement ça demande des réglages ça demande d'affiner un petit peu les trucs l'outil cet injecteur peut être repris et en tout cas c'est vraiment ce que j'espère par des développeurs pour peaufiner le truc et proposer oui mais il faut qu'ils aient déjà il faut que le studio ait déjà la volonté de faire son jeu en VR et peut-être de se servir de cet outil ça moi je dis pas non je suis tout à fait d'accord que ça peut être un outil pour les développeurs qui ont la volonté de sortir leur jeu adapté en VR là où je suis moins d'accord c'est que c'est pas cet outil là qui va éveiller tout d'un coup ils vont dire oh putain c'est génial on va le faire ça j'y crois pas par contre qu'il y a des développeurs qui l'utilisent en tant qu'outil ça me choque même pas pour le proposer ensuite dans leur jeu qui sont développés s'ils ont déjà la volonté de le faire et qui peut être utilisé sur un jeu en cours de développement aussi rien n'empêche rien n'empêche et justement pendant le développement tu dis on va voir un petit peu ce que ça donne en VR notre truc ça carte ça fonctionne du feu de dieu pourquoi ne pas l'intégrer pourquoi ne pas utiliser justement cet outil pour proposer une version VR en même temps que la sortie du jeu en plate moi c'est ça que j'attends et oui effectivement je suis peut-être rêveur je suis peut-être un petit peu autre optimiste au bisounours mais en tout cas moi c'est ce que j'attends et j'ose espérer en tout cas que les déclarations de flat to VR n'étaient pas du bullshit intégral mais en tout cas d'après les retours et l'étonnement justement et la révélation un petit peu des développeurs qui ont découvert ce truc là sur leur jeu j'ai envie d'y croire j'ai envie d'y croire ne m'enlève pas ça parce que franchement j'ai vraiment envie de croire mais le développeur en lui-même il a travaillé pendant des années sur son jeu et d'un coup il découvre son jeu en VR donc il doit se prendre une méga claque tous les développeurs doivent se prendre une méga claque comme on disait il y a plein de développeurs qui ne connaissent même pas la VR après par contre tu as des financiers derrière qui vont arriver à la PGW qui vont dire il n'y a pas une cune à se faire non on laisse tomber on le fait pas les financiers je les ai toujours emmerdés les financiers moi je compte vraiment justement sur l'ouverture d'esprit et la découverte des développeurs justement comme tu disais je préfère encore un développeur qui ouvre les yeux sur un outil comme ça et qui découvre son jeu en VR plutôt qu'un développeur qui ne sait pas du tout ce que c'est que la VR et qui n'a absolument pas conscience des possibilités ils vont être étonnés parce qu'ils ont travaillé sur un truc et de se retrouver dans le jeu dans lequel ils ont travaillé c'est sûr que ça doit ça va leur mettre une claque mais de là de là à se dire putain maintenant qu'on a vu ça on va à tout prix sortir en VR ça j'y crois pas ça sera je crois pas je crois pas que c'est l'injecteur qui va éveiller les développeurs je crois que les développeurs qui ont déjà envie de le faire vont peut-être se servir de l'injecteur pour comme un outil oui c'est ça qu'il faut j'ai essayé aussi Atomic Arts le jeu Bioshock like le jeu russe ouais qui était Steph avait fait sur le mode de Luc Ross et pareil j'avais aussi aussi essayé le mode de Luc Ross j'avais pas été ultra conquis toujours à cause de la définition et puis des petits problèmes de gameplay qui avait eu là la définition elle est au top quoi c'est du 1 pour 1 ça fonctionne très bien toujours le même problème de gameplay à mon avis tu dois pouvoir bidouiller avec le stick qui va en haut et en bas donc du coup c'est un petit peu gerbotron pour ceux qui n'ont pas l'habitude moi je m'en fous ça fonctionne très bien comme ça ça fonctionne super bien c'est une redécouverte du jeu totale et complète donc je garde espoir en tout cas je trouve ça toujours positif je suis je pense le seul dans l'équipe à le penser mais c'est bien tout ce que j'espère c'est que tout ce que j'espère c'est que l'abondance parce que les mecs là en fait ils ont une boîte de pandore qui est entre les mains et ils vont s'amuser voilà à convertir un petit peu tout et n'importe quoi que ça éveille un peu les consciences vu que là il va y avoir une masse et que quand tu parles de VR à des développeurs et ben ils disent ah ouais mais le motion gaming ah ouais mais ça fait vomir ah ouais mais en FPS non non là tu vas avoir une abondance certainement de jeux de stratégie de jeux de plateau donc voilà tout passe tous les types de jeux tout va passer et les TPS tout ça et puis peut-être que ça va dire ah mais les TPS en fait ça marche ça marche mais il n'y a pas grand chose enfin je dis pas grand chose il n'y a pas à refaire tout le jeu comme ils ont fait avec Resident Evil 4 où ils nous ont mis un mode FPS juste voilà le laisser en TPS régler 2-3 petites choses comme le mode gerbotron avec les cycles caméras et ouais et le fait qu'il y ait une abondance c'est pas peut-être que ça va faire tilt chez ces gars j'aurais tellement voilà voulu avoir cet injecteur quand même à la PGW il devrait être plus informé que nous quand même j'aurais tellement voulu avoir cet injecteur quand j'ai discuté avec les développeuses de Under the Wave et lui dire tiens tu vas voir tiens voilà pam presque venir avec mon Quest 3 et mon PC portable et puis lui mettre sur la gueule et puis tiens voilà voilà ton jeu à quoi l'exploration sous-marine voilà comment est-ce qu'il peut se révéler et puis devenir complètement incroyable alors qu'il est déjà très très bien mais voilà le transcendait totalement donc voilà j'imagine des essaye un jeu pour si t'as l'occasion pour moi juste pour voir parce que c'était l'un non 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 c'est un jeu franchement qu'est-ce que j'ai pour fait je l'ai adoré bon t'as peut-être un mode 18 plus c'est Life is Strange ah oui mais il était déjà celui-là modé avec le mode de Luc Ross mais je l'ai jamais testé en verre pour moi c'est un jeu narratif cinématographique j'ai jamais testé je sais pas ouais me voir je serais curieux de voir comment ça se démerde comment ça marche et est-ce que ça apporte ça apporterait un plus parce que là faut voir à la prochaine les prochaines sorties les nouveautés de casques VR PC je vais surveiller un peu tout ça voir ce qui sera proposé je testerai ça du coup et tous les Life is Strange il me semble sont sur Unreal Engine et il me semble qu'ils sont compatibles avec l'injecteur aussi donc je réinstallerai à moins que ah non mais attends je suis con je l'ai sur PS4 Life is Strange le premier sinon t'as le 2 et puis le True Colors ouais mais ceux-là je les ai pas le 2 j'avais fait la démo je peux essayer la démo du 2 limite ou alors t'as la t'as la démo gratuite de 1er épisode de Captain Spirit de Captain Spirit de la saison 2 ouais oui voilà on parle bien on parle de la même chose ok donc voilà c'était quand même 2h 2h15 ouais je pense qu'on va arrêter là du coup je voulais juste faire une petite je pense que ça aurait déçu pas mal de monde si j'avais pas au moins fait une petite virgule sur ce truc là quand même qui est quand même un événement pour le meilleur ou pour le pire selon certains selon certains avis du monde de la VR et puis on verra on aura l'occasion je pense de toute façon on va pas épiloguer plus que ça pour cette émission là on aura l'occasion d'en discuter certainement je vais certainement vous casser la tête avec d'autres d'autres essais tu vas t'en prendre oui j'aime bien j'aime bien qu'on me parle mal moi je suis un sale loin je suis un sale au dessus sort oh oui partout je l'arrête voilà bon si du coup je pense qu'on a fait le tour on vous dit à dans deux semaines et ça on va s'y tenir parce que voilà on va reprendre un rythme un petit peu plus régulier maintenant sauf si bon on verra et puis sauf sauf maladie sauf maladie ça peut arriver et puis et puis on va là on vous dit dans deux semaines merci de nous avoir suivi merci pour votre soutien merci de continuer de discuter avec nous sur le discord de nous soutenir sur tipeee de nous soutenir sur des previews de jeux multi c'est toujours le kiff et puis on fait des gros bisous et on vous dit à bientôt ciao 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 pas la gueule Laurent c'est bon je t'imite je t'imite je cherche t'as niqué mon week-end je cherche la liste des jeux le patch de Koy Koy il y a une non il y a une liste des jeux je l'ai accompli avec les couleurs orange verte ou rouge et en rouge ça marche pas en orange il y a des problèmes et en vert ça marche non mais il n'est pas fiable il n'est pas fiable le tableau et les trucs qui sont en vert que j'ai des trucs en vert que j'ai essayé ça marche pas du tout je l'avais l'autre fois et je trouve plus le lien tu vois j'ai par exemple il y a Hogwarts Legacy peut-être un truc que j'ai pas compris je l'ai essayé c'est imbitable c'est horrible ça marche pas et celui de Chies c'était celui de Lucros non ? et celui que j'avais fait sur la chaîne c'était Lucros et lui il marchait mais avec une définition il marchait mais avec une définition qui était pas ouf ouais bah donc ils peuvent nous le sortir celui-là s'il est tout pourri mais je te dis il doit y avoir un bug graphique quelque part sur Hogwarts Legacy parce que normalement il est censé bien fonctionner et moi en fait j'ai un écran j'ai mon oeil droit tout est blanc c'est comme si c'était en négatif l'oeil gauche c'est enfin en négatif et avec des quand il y a un mouvement l'image elle bave tu vois il y a un effet de rémanence énorme effet de rémanence et sur l'oeil gauche et bah c'est nickel et du coup ça te donne un truc vraiment c'est un jouable quoi mais il y a un truc que j'ai pas du que j'ai pas du bien faire je sais pas après il y a eu un patch sur l'injecteur je referai des essais j'avoue j'ai passé tellement de temps déjà sur Hogwarts Legacy j'ai pas envie de casser la tête ah c'est bon je l'ai de quoi allez de quoi voilà hop de quoi le patch de Coïcoï t'es un bon toi je sais que tu m'aimes je dis le que tu m'aimes je vais pouvoir faire je vais pouvoir faire une capture d'écran pour le podcast on va se faire striker là tu vas voir ça va être pas mal ah bah ouais qu'on se fasse striker pour une bonne raison quoi et j'ai dévié sur le classement des meilleures bouteilles à pisse voilà c'est tout oui d'accord c'est quoi cette discussion sérieux alors moi j'ai trouvé les youtubeurs qui ont tout compris en fait c'est des becs esthéticiens et compagnie ils percent des boutons d'acné pendant 10 minutes avec une grosse loupe et bien les vidéos elles font entre 15 et 30 millions de vues il parle pas ils sont juste en train de percer des boutons donc en gros plan avec une grosse caméra macro alors tu vois le truc qui sort c'est pas des boutons t'as vu les monstres aussi c'est le truc c'est de la mayonnaise c'est super zoomé en fait c'est des points noirs c'est super zoomé et j'ai halluciné de voir que toutes ces vidéos là elles cartonnent mais grave les mecs ils doivent regarder ça à longueur de journée ils adorent t'as des boutons toi le roco ça dépend où il faut qu'on trouve quelqu'un on lui perce ses boutons ça fera des vues j'en ai pas moi je suis plus ado ouais mais celui que j'ai là il est un peu il a un endroit un peu pegui 18 tu vois je peux pas trop et alors il te trouve des ados mais bien gratiné hein il te trouve des mecs qui en ont de plein la gueule et pendant 10 minutes 15 minutes une demi-heure ils percent les boutons stop stop et la vidéo et la vidéo elle tourne comme ça mais les types ils sont hypnotisés par ça c'est un truc de dingue comme des chats devant une souris quoi la prochaine fois que j'ai des hémorroïdes tu vois ben je t'appelle on fait le truc on va essayer ça se trouve ça ferait des vues hein et ben ce serait un mélange de pus de sang et de merde d'accord dis donc ça donne envie on va tout essayer pour faire des vues ou ou